4-4-8-7 Ok, donc c'est 4-4-8-7 On a une bouteille et il n'y a rien d'autre normalement Vous avez vu, ils s'écrivent second floor, donc c'est deuxième étage C'est en Amérique, eux ils font le rez-de-chaussée, c'est le premier étage L'étage au-dessus c'est le deuxième, etc. Nous ici en Europe, enfin en France, en Europe je pense Pareil, genre le... Ouais, ouais, je pense Enfin je parle de l'Europe, en tout cas en France c'est rez-de-chaussée Après premier étage, deuxième étage, c'est différent On peut voir que ces succès ont été écrits par un Américain Pas même le jeu le dit, je crois Quand ils emploient les étages Par contre on va mettre... Non, on va laisser comme ça Alors Holy Water, je crois que c'est... Je crois que c'est des dégâts en moins Je crois, je crois bien J'ai ricane Donc ça prend moins de dégâts, je crois bien Attendez, on va tout brûler comme ça Ouh, chaud Chaud, chaud, chaud Et après si on veut faire genre un gameplay un peu poussé avec des... Comment dire... Des pouvoirs et... Pouvoirs et armes mélangés Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut mêler les deux Par exemple si vous êtes plus... Normalement on est bon Si vous êtes plus... Genre si vous voulez plus jouer avec des armes à feu Du coup vous pourrez opter sur des parasites énergie Genre qui peuvent vous aider Par exemple genre augmenter les dégâts des balles Donc là ça existe déjà dans le... On a hyper vélocité là, je ne sais plus trop quoi Qui augmente les dégâts des balles Mais il y aurait genre d'autres variantes en fait de parasites énergiques Genre par exemple vous rendre invisible pendant un petit moment Parce qu'il y a des monstres qui sont invisibles par exemple Genre vous pouvez faire pareil vous aussi Et ça vous permettrait de faire des critiques en fait sur les... Sur les monstres C'est pas compliqué de faire des jeux vidéo merde Faut faire des trucs fun C'est pas compliqué hein Vous avez vu comment c'est simple d'imaginer des choses Et pourtant les développeurs c'est des équipes entières de gens Qui sont en théorie et qui savent ce qu'ils font Donc là on a mis l'essence dans le jerrycan Et on peut aller voir Dougie On va aller voir Douglas, il va s'occuper de la voiture Enfin du camion, il va nous dire de nous reposer Mais avant ça on va devoir faire encore le tour du patelin Ah oui je crois que je me suis un peu coupé en fait dans ma réflexion par rapport à Resident Evil 8 Ah oui je crois que je me suis un peu coupé en fait dans ma réflexion par rapport à Resident Evil 8 Et voilà le gameplay genre vous savez que quand vous avez une arme dans les mains Full tank Quand vous avez une arme dans les mains vous visez Et en théorie l'arme elle est après devant vous si vous visez Et vous avez l'oeil devant la mire Pour viser, pour bien viser ok Dans Call of Duty c'est comme ça Tous les jeux FPS c'est comme ça Enfin sauf Doom Mais Doom c'est spécial encore Ce qu'ils ont fait Resident Evil 7 Euh... Ouais non on a rien à vendre Ah oui on peut charger le camion aussi Euh... Moi je me rappelle j'avais mis euh... Je sais pas si on prend un recovery Je vais... On va peut-être garder le 2 Ça on va le garder parce que c'est cher Hop hop Attends Toi tu restes avec moi Euh... Et le problème du 2 De... Euh... Du Resident Evil 7 Euh... Le côté FPS C'est que euh... Je sais pas pourquoi ils ont opté ça C'est qu'en gros Ca va concentrer votre curseur En fait votre visée Sur le point Euh... Centrale Mais il va... Mais Ethan Qui est le personnage euh... Principal de Resident Evil 7 et 8 Euh... Ne va pas mettre son arme devant lui Et... Et ça ça me dérange Mais d'une force J'ai envie de dire Ca me dérange énormément Oh... On a tout tout le truc à faire C'est vraiment très chiant Et ça c'est des petites choses Pour moi Qui commencent à être relou en fait Dans les jeux euh... Genre Resident Evil Resident Evil Les armes sont importantes Ca a toujours été important Faut faut pas le... C'est... On est du survival horror Et tout ça d'accord Mais... Euh... Resident Evil C'est énormément d'armes Pistolets Fusils à pompe Lances grenades Machin Euh... Le magnum et tout Donc c'est important Et elles sont tout le temps Très mal Gérées Euh... Genre... A l'époque déjà Bon ça allait bien Quand genre c'était les originaux 1, 2, 3 et tout ça Après le 4 Ils ont commencé à rajouter Ce système de... D'upgrade en fait Des armes Qu'ils ont gardé dans le 5 Qu'ils ont gardé je crois Dans le 6 aussi je pense Je sais plus trop Euh... Mais qui n'ont pas de sens Parce que bon euh... Genre euh... Un revolver avec un barillet Euh... Qui a un barillet Qui a 6 balles à l'intérieur Vous le met... Vous l'upgradez Vous avez un barillet Par magie Maintenant il peut avoir 7 balles 8 balles 9 balles 10 balles Je sais qu'il y a des barillets à plus de 6 Mais dans le jeu ça n'a aucun sens en fait De pouvoir faire ça Euh... Il y a ça On va faire comme ça Hop là Euh... Ça n'a aucun sens Et par exemple Il y a un truc qui m'a vraiment frustré Par exemple à un moment dans Resident Evil 3 Remake Quand on est dans l'hôpital Le jeu vous donne Tout simplement Vous voyez On se réveille C'est où c'est que Jill elle s'est fait piquer là Par... Par Nemesis et tout ça Euh... Carlos donc la sauve On se réveille On a un pistolet sur la table Avec un grand chargeur Qui a genre une trentaine de balles Je crois à l'intérieur Le problème c'est que moi J'ai un... Le... 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 Le Samurai Edge qui était modifié Ou enfin bref J'avais une arme modifiée qui était mieux Qui était plus puissante Qu'est-ce que j'en fais des balles du... Du... Que je... Dans le chargeur de l'arme que je viens de trouver Ben je me les tape sur le ventre Pourquoi ? Parce que dans les Resident Evil Il n'y a pas... Il n'y a pas de moyen d'enlever les balles d'un chargeur Ça n'existe pas Il n'y a que... Euh... Outbreak qui le faisait plus ou moins Ou... Vous aviez des... Vous aviez des chargeurs Vous pouviez charger les chargeurs Et charger le chargeur dans l'arme Il n'y avait que Outbreak qui faisait ça Et encore Ce n'était pas ultra poussé genre un Escape from Tarkov Mais c'était quand même intéressant Et Resident Evil n'a jamais fait ça C'est relou quoi C'est des petits détails je sais Mais moi j'aime bien... J'aime bien avoir full control en fait sur... Sur... Sur mon équipement Et je pense que beaucoup de gens apprécieraient en fait Si on rajoutait un peu plus de... De logique dans la customisation d'armes et tout ça Même dans un Resident Evil que... Qui est pas un Call of Duty Mais quand même Où les armes ont une certaine importance Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon Genre dans Paralutif 2 c'est cool de pouvoir modifier ses armes Même si des fois il y a des trucs qui sont un peu... Qui ont pas trop de logique Par exemple Vous savez comment ça marche ? Genre attacher des chargeurs entre eux Genre pour avoir genre 2 chargeurs ou 3 chargeurs Sur un fusil d'assaut On peut le faire Dans Paralutif 2 Et... Et ça va se traduire par... En fait... Quand on va avoir... Oh ça va il nous a pas touché Notre chargeur de base il a 30 balles Bah si on rajoute un chargeur supplémentaire en fait C'est avec le... 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 Le fusil d'assaut Le M4A1 qu'on peut faire ça Vous allez avoir 60 balles Si vous en rajoutez un... Troisième vous allez avoir... Euh... 90 balles Ce qui n'est pas logique Parce que normalement il faut les intervertir les chargeurs C'est juste qu'on peut... Recharger beaucoup plus vite Parce que les chargeurs sont en fait scotchés entre eux C'est pas... C'est pas... C'est pas avec du scotch mais vous avez compris ce que je veux dire C'est pas avec du scotch mais vous avez compris ce que je veux dire Il y a encore un truc là-bas Euh... Mais voilà si on pouvait refaire un jeu Euh... Plus... Un peu plus nouvelle génération avec un parasitive On pourrait faire euh... On pourrait travailler sur les armes On pourrait travailler sur euh... Sur les... Les parasites énergie On va aller là-bas Je pense que ça plairait aux gens hein Après comme j'ai dit si c'est pas vraiment le focus du jeu Si c'est pas un Call of Duty et tout Faut pas que... Il faut donner l'option Mais faut pas que ça... Ça paralyse Non pas paralyse Ça pénalise Ça pénalise Le joueur s'il le fait pas Il faut quand même que L'arme de base Si la personne ne veut pas Prendre la peine de trop euh... Trop s'impliquer en fait dans la customisation Faut quand même que la personne puisse finir le jeu Vous voyez ce que je veux dire ? Après faut balancer un peu le truc Mais euh... Mais ouais... Ce serait pas compliqué de faire ça Ce serait vraiment cool On va passer par là... On va tout brûler là... Cet endroit c'est un coup de gorge Cet endroit c'est un coup de gorge Si le truc vous fonce dessus il vous défonce Vous n'avez pas d'endroit pour esquiver C'est très très embêtant Est-ce qu'il y a des monstres ici ? Ouais... Et après euh... Le loft Qu'est-ce que ça marche ? On va se mettre là... Ouh... Le troisième... Qui était caché... Euh... On va d'abord monter à l'échelle... Vous voyez ça peut... Ça peut donner vraiment une... Une toute autre ampleur en fait au jeu Et je pense personnellement que ce serait... Ce serait pas mal Allez go ! Je vais crever au bout d'un moment... A force de me prendre des baffes comme ça... Je crois qu'on va se faire soigner complètement pour le boss Donc euh... C'est pas très grave... Je crois qu'on est full MP, full HP... Alors on va repasser par la chambre Parce qu'il y a une euh... Il y a l'arrière boutique à... A faire aussi... Mais ouais... Ils ont de TV8 quoi... Bon il y a plus d'armes et tout... J'ai vu... Il y a plus de monstres... Ça se rapproche plus d'un call of que autre chose en fait... Après il y a un petit côté euh... Je dirais de ce que j'ai vu vite fait... Genre monde ouvert... Où vous pouvez plus ou moins vous déplacer où vous voulez... Et euh... Explorer un peu... Donc il y a sûrement des endroits cachés avec des ressources et tout ça... Donc ça c'est vraiment le bon côté je pense du jeu... Oh il y a Madigan ! Il y a la personne qui nous a tué la franchise ! En tout cas... C'est ce qu'on dit... En tout cas... C'est ce qu'on dit... J'aime bien parce qu'elle est agressive et tout avec lui... C'est cool... Euh... Mais en tout cas... Lui il a trouvé des informations sur le shelter... Et euh... Je crois que c'est là où il nous dit... Que apparemment... Ils auraient fait des achats de... D'engrais... Mais genre des tonnes et des tonnes d'engrais... Euh... Pour la construction... Parce qu'ils font des constructions en fait dans le shelter... Enfin des choses et tout ça... Donc euh... Il y a quelque chose de bizarre... Et plus tard on va apprendre que c'est pour euh... L'arc en fait... Euh... La cerque à l'intérieur du shelter... Mais voilà... Il y a plein de petites choses comme ça... Euh... Ça fait un peu genre euh... Enquête menée... C'est plutôt cool... Plutôt cool... Genre l'histoire a du sens... L'histoire est bien... De euh... Don't like coke... Deny the drink offered by Kyle... Ouais il nous donne euh... Il nous propose un verre... Et après il nous dit euh... C'est du coca de toute façon... Euh... On peut changer de musique... Avec le jukebox... Nan 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 nan... Pas le euh... Ça... Allo ? Ok... Ouh c'est cette musique ! Oh je l'aime pas c'est dans les... Dans la mine qu'on a ça... C'est cool... Rock'n fire c'est cool... C'est cool... C'est quand on arrive à Dryfield... Allez on continue ! Euh... On continue notre euh... Exécution... Bonjour... Euh... Attends... Toi tu vas... Tomber... Tiens ! Mange ! Et après euh... Euh... Dans notre jeu imaginaire... Parasite euh... Parasitive euh... Revisiter... Remasteriser... Recréer j'ai envie de dire... Ce que vous pouvez faire c'est un mode co-op aussi... Donc euh... Une personne pourrait euh... Plus se développer sur euh... Euh... Les magies support... Euh... Une autre euh... Plus sur l'attaque ou alors sur les armes et tout... Et les deux pourraient jouer ensemble et tout... Vous voyez c'est pas très compliqué de faire des choses... Hop là... Ah ! Il reste encore des trucs... Voilà... C'est pas mal quand même ! C'est marrant les magies ! On s'amuse ! Vous voyez ? Tellement de petites choses qu'on pourrait faire... Ah ! Un jeu que j'attends en ce moment... C'est euh... Honnêtement j'ai un peu... Un peu fini pour l'instant de parler de Parasitive... Donc je parle un peu de ce qui se passe sur la chaîne... Ou des choses comme ça... Euh... Comme j'ai... Je l'ai dit à l'intro hein... Je l'ai expliqué que je parlerai de tout et de rien des fois... Euh... Le jeu que j'attends qui devrait sortir en été... Euh... Bon bah c'est bon on a fini de toute façon... Euh... Ouais euh... On peut aller dormir... Euh... C'est Alien Firefight... Alors oui je sais... C'est un jeu de la licence d'Alien... Honnêtement il y a eu que de la merde... Enfin... Dans les dernières années il y a eu que de la merde... Sauf... Euh... Mince ! J'ai oublié le nom... Alien... Euh... Le... Celui-là qui fait peur là à la première personne... Euh... Que j'ai pas aimé en fait... Enfin c'est pas... C'est pas mon type de jeu j'arrive pas moi... J'ai vraiment pas accroché du tout... Euh... Celui-là... Et on a quand même beaucoup d'MP quoi... Y'a que ça et après les autres jeux genre euh... Genre Marines... Je sais pas quoi là... Et là ça va être un jeu en coop... Un peu comme euh... La Deep Rock Galactique si vous connaissez... Avec euh... Où on va de... On a plusieurs classes et tout ça quoi... Pas 3... On a plusieurs classes... On peut remonter de niveau et on a des missions à faire... Tout ça... Y'aura plein d'aliens à tuer... Ça a l'air pas mal sur le papier... Encore une fois... Les développeurs ils peuvent faire de la merde... Et faire un truc complètement con et nul... Mais bon c'est pas compliqué de faire un bon jeu coop... Merde... Deep Rock Galactique c'est des jeux... C'est des indépendants qui ont fait ça... Ça s'est très bien passé... Ils sont très peu dans l'équipe de développement... Le jeu est magnifique... Le jeu est superbe en coop... Donc bon... On voit Yves... Qui se fait malmener par des golems... Qu'on rencontrera plus tard... Les golems... Les golems... Les golems... Les golems qui sont le... Les ennemis les plus intéressants... A combattre du jeu... C'est vraiment le top du top... Différents golems... Différentes façons de combattre... Et tout ça vraiment... Valenteur... ... C'est pas pour la douche. Enfin quoi que j'aime bien ce plan là sur son visage et sur l'eau qui s'évapore. Enfin s'évapore, qui part en fait. Genre j'aime bien ce plan là. Avec les cheveux qui pend et tout. Mais c'est pas vraiment pour ça, c'est ça. C'est ça que j'adore moi. Rien que le bruit de la bestiale. Avec les yeux qui brillent. J'aime bien ce que le bruit en fait de ces pas, faut bien imaginer parce que c'est des graviers en fait qui retombent aussi quand ils tapent sur le sol, on l'a vu là. Je sais pas, je sais pas comment ils sont débrouillés pour trouver un son comme ça. Mais il est cool. Oh j'ai sauvegardé ou pas ? Oui, enfin de toute façon on devrait le défoncer. Et le bruitage aussi de ces cris, il est vraiment cool. Sortes d'éléphant. Mais je sais pas, j'aime bien ce boss, c'est vraiment cool. La musique est sympa aussi. Alors attendez. Oh oh oh, ne tape pas. Hop là, loupé. On va lui mettre ça. Et on va le bouriner aux boules de feu. On va lui remettre ça. Ouais, on fait que ça. On va peut-être ça un peu. On va voir un peu les dégâts. 360. Ouais, ça fait un peu plus de dégâts. Il va taper là. Yeah, on l'a eu. Ouais, on lui a fait assez de dégâts. Du coup on est à la seconde phase. Si on met trop de temps, il part en fait. Et après on a la mauvaise fin. Oh, un truc qu'on pourrait faire vu qu'on a des succès maintenant. Et à chaque fois je fais la bonne fin en fait du jeu. Bon, j'oublie toujours de sauver Pierce à la fin, ok ? C'est pas grave. C'est une sorte de running gag en fait de toutes les années. À chaque fois j'oublie Pierce. Mais ce qu'on pourrait faire avec les succès, je suis sûr qu'il y a un succès, c'est de le laisser partir. On pourrait faire ça la prochaine fois, l'année prochaine. Non ! Mais je ne peux pas taper. Non, je ne vais pas taper parce que je ne sais pas si on peut taper en fait. Non, non. Là normalement on peut-on lui tirer dessus. C'est pas grave, on va se prendre des dégâts. Hop là ! Vous avez vu le mur et tout qui a craqué ? C'est stylé ça. Ouh ! Ça va. On commence à être un peu à court de l'A.P. Oh, court ! Oui. Oh, il est mort. J'allais dire, on va se laisser taper pour récupérer un peu de M.P. Non ! Non ! Non ! Alors, capsule de protéines et des airbursts, on est sur ce côté là, on a récupéré pas mal d'MP, on va se soigner. Très bien. Plutôt cool. Vous avez vu que quand même avec les boss on gagne, c'est pas vraiment grâce à notre technique, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, je reste sur place et tout ça, mais on gagne vraiment parce qu'on a beaucoup d'MP, donc c'est vraiment grâce à la robe de moine. Il ne faut pas penser à autre chose, c'est vraiment grâce à la robe de moine. Nous, on reste statique à bourriner à tirer des boules de feu. On est un mage dans Final Fantasy, on bouge pas, on tire des boules de feu, puis basta. Si jamais on se prend des baffes, on meurt et si jamais on tire à cette boule de feu, c'est l'ennemi qui meurt. C'est ça, ça passe ou ça casse. Mais ouais, c'est marrant. C'est marrant. On va passer par le bar parking. C'est un parking ? Je sais qu'on n'arrive pas trop à distinguer les écritures. En bas à gauche, c'est pas G-A-R, c'est B-A-R, j'imagine. Et après, c'est P-A-R-K-I-N-G, parking. Il y a gas station, general store, driveway, garage, factory, trailer coach, je sais pas, dilapidated house. Ouais, la maison en ruine, quoi, en gros. Mais genre, parking... Ah si, on voit des motos garées. Non, si, c'est ça alors, c'est bien. Oui, non, c'est logique. Ça a pas l'air d'un parking, parce que c'est tout petit, c'est juste genre, voilà, quoi. Mais non, si, on voit des motos garées. Tout est là. Très bien. Après, il y a un autre jeu qu'on pourrait faire. Enfin, c'est Parasity 21. On pourrait le faire aussi. Parce que je me suis lancé dans Front Mission 3, qui est compliqué à faire en vidéo, mais... À la limite, on pourrait faire Parasity 21 aussi. Parasity 21, je crois qu'il y a... Oui, il n'y a pas de français non plus. Il n'y a pas de français non plus dans Parasity 21. Il est sorti qu'en Amérique ou au Japon. Donc ça aussi c'est un problème. Faudrait que... Je connais pas le jeu, comme j'ai dit, je l'ai pas fini, jamais fini. Faudrait que je le fasse en mon temps libre, puis après que je fasse une vidéo dessus, comme ça, je serais quoi dire et tout. Ils sont où ? Ils sont en train de... Ouais, ils sont dans la baignoire. Enfin, dans la salle de bain. Salle de bain, hein. Très bien. C'est moi, le dératiseur. Riot. C'est moi, j'ai ma note. Très bien. Maintenant, on peut aller voir Douglas. C'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Il nous a donné les clés du camion. Merci, il y a le chien qui nous suit. Quoi dire d'autre ? Ouais, récemment aussi fini mon Let's Play de Death Stranding. En gros, je l'ai appelé Let's Play Revisité, vu que je l'ai déjà fait deux fois. Donc ça, c'était la troisième fois, et la troisième fois, c'était en vidéo. Enfin, la première fois que je l'ai fait en stream, c'était sur PS4, il y a plus d'un an maintenant. Après, la deuxième fois, je l'ai refait en stream sur la version PC quand elle est sortie, donc un an après. Et... Après, sur la version PC, il y a eu des rajouts, en fait. Il y a eu des... Des choses... Ouh, m'avancez pas. On va se faire toucher encore une fois. Faut faire gaffe, parce que quand ils explosent, ils explosent à plusieurs... Enfin, les... Plusieurs explosions nous touchent, quoi. Très bien. Euh... Donc du coup, troisième fois. Euh... Oui, parce qu'il y a eu des rajouts de Cyberpunk, il y a des nouvelles missions, et de Half-Life aussi. Il y a des objets aussi. Des équipements, en fait, qui sont complètement uniques à la version PC, par rapport à Cyberpunk et Half-Life. Donc du coup, ça m'a donné une... Une raison pour refaire le jeu, du coup. Encore une fois. Ah, me touche pas ! Euh... Il m'a péter. Ok. Donc ça, c'est cool. Et honnêtement, alors je suis assez content, parce que j'ai fait... Euh... Vidéo en 4K. Euh... Parce que j'ai eu la... La fibre, du coup. Euh... Il y a pas... Enfin, maintenant, il y a quelques mois, quand même. Donc du coup, beaucoup plus simple pour mettre les vidéos. Alors là, c'est... Par contre là, ça s'est écroulé. Donc on peut plus passer par là. Honnêtement, c'est le passage chiant de Dry Field. C'est que maintenant, euh... Euh... La ville est un peu... Enfin, le... Oui, le... Enfin, le... Le bled est un peu coupé en deux. Donc c'est un peu chiant, en fait, d'accéder, vous voyez. Donc c'est un peu relou. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'elle dit sur ça ? Non, est-ce qu'elle dit quelque chose ou pas ? C'est vu que le monstre vient de là ? Non. Euh... Elle est vraiment très contente. C'est la première fois que je fais un let's play en entier, en 4K et tout. Et... Et vu que Death Stranding est méga joli. Euh... Honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est... Même en vidéo. Des fois, je... Euh... Alors que moi, je le jouais, hein. Des fois, je... Je mettais la vidéo. Euh... Et après, je regardais la vidéo. Genre, je regardais les cinématiques et tout. C'est quand même bien bien stylé en 4K. J'avoue. C'est quand même beau. On peut dire ce qu'on veut. Mais... C'est quand même très très stylé. La qualité est vraiment vraiment top. Rien d'encore au fond. Ah, bah ok. Cool. Cool, cool, cool. Donc, ouais. Fini en entier. Euh... En 4K. Et euh... Ouais. Très très heureux de ça, en fait. Très 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 heureux de ça. J'ai passé vraiment un bon moment, en fait. Oh là là. Ah putain, on fait chier. Très bien. Il y aura... Ok, dernière chambre. Ok, dernière chambre. Alors, on va faire ça. Comme ça, ça va plus vite si j'ai pas envie de me... De tourner en rond. Là, encore 20 MP. Ah, on pourrait se soigner... Et euh... Réveiller une autre magie. Qu'est-ce qu'on a à faire ? On a derrière... Là, c'est bon. Ouais. De toute façon, on doit passer par le... Le dessous. Il est obligé maintenant. Vu que c'est bloqué. Ah, très bien. On va passer par là et on est bon. On va même passer au CD2, tiens. Donc, ça va assez vite. Donc, ça va assez vite. Faut que je vois comment on... On change de CD pour Duck Station. Mais c'est très simple, normalement. Donc là, il partage un peu plus de... De détails. Il parle en fait... Il va parler de... De la mitochondria et tout ça. Et des monstres. Je sais plus ce qu'il va expliquer. Il parle de l'ADN. Ah, oui, oui, oui. Il parle de... D'une sorte de virus, en fait. Qui change l'ADN. Et après, qui est passé de... De parents en enfants. Qui modifierait les gens petit à petit, en fait. Avec les générations. En gros, il va expliquer. Que les... En gros, il va expliquer. En gros, il va expliquer. Que les... On est une sorte de... On va avoir une sorte de virus. Ou on peut l'appeler ça comme ça. Ou de rétrovirus. Qui va... Qui va trigger, en fait. Les cellules des gens. Et les gens vont se transformer en ANMC. En NMC. Les cellules, qui deviendront... Ok, Kyle. Ok. On va dire au revoir à Douglas d'abord. Ça fait pas de mal de temps en temps de relire un peu l'histoire. Oh, j'ai que 20 MP, merde. C'est bon. On est bon. On va faire ça. Voilà, soin. Et on va faire... Alors, euh... Live Drain, c'est combien d'MP ? C'est aussi très cher, je crois, en MP. Ah, 20. Après, moi, j'aimerais bien avoir les boules. Ça, c'est pour, euh... Paralyser. À quoi qu'on peut prendre ça ? On peut tester. Ouais, on va laisser au niveau imprenant. On testera si ça marche sur les... Apobiosis. Voir si ça marche sur les... Les boss. Genre, ce serait cool. De les paralyser, de leur tirer des boules de feu et tout à répétition. Ça pourrait être comique. Voilà, il va nous donner... Attendez. Il nous a dit déjà de prendre... Je lisais pas, honnêtement. Ouais, il nous a dit de prendre ça. Pour moi. Oh, get the present from Mr. Douglas. Ah, il nous a donné une arme. C'est une des meilleures du jeu, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est une facile à avoir. C'est ça. Et c'est un automatique... Euh... 9mm, un chargeur de 100 balles. Bon, par contre, ça fait pas trop de critiques. Les meilleures armes qui font des critiques, c'est genre l'arme de Kyle. Et le P08. C'est vraiment les deux meilleures. Si vous voulez, du bon critique. Les balles, des fois, elles font du 300, 400. Si vous utilisez les Spartan. Avec les bonnes améliorations. Mais... Ça, c'est bien. Si vous avez pas accès au MP5, j'ai envie de dire. Pour du 9mm, si vous voulez pas vous faire chier avec un pistolet. Vous voulez de l'auto. C'est vraiment bien. Après, le MP5 reste mieux. Mais ça, c'est vraiment cool. Et puis, c'est gratuit, comme j'ai dit. Donc, comme vous voulez. Ouais, là, ils ont fait des recherches sur Kyle Madigan. Ils ont dit qu'il était réglo. C'est un agent double. Mais bon, il est réglo quand même. Est-ce qu'on peut partir ou pas ? On peut partir. On peut partir. On va avoir une cinématique. Puis après, ça va être CD2. On vient de sauvegarder. On est bon en MP. On va mettre les objets là, qu'on n'utilise pas dans le camion. Pardon. Très bien. On peut tout mettre. Du très bon équipement. Allez, Kyle. Yes. Alors, je ne sais plus si c'est cinématique. Ah non, d'abord, c'est changement de CD, je crois. Et après, c'est cinématique. Disque 2. Succès pour ça. Ok. Je vais revenir. Je change de CD. J'attends que le succès s'en aille. Ils sont cools, c'est que le succès, quand même. Il faut le dire. Je reviens. Je reviens. Allons-y. Le 5. Je reviens. ... Toujours assez dégueulasse ce truc, vu que c'est le visage d'un humain et tout, c'est très bizarre. Nous on a pas l'air con avec notre tonfa. Mais bon, on est très puissant, on a de la magie. Awww... Madigan ? Damn ! Allez venez, on va vous brûler. Cadeau. J'aime beaucoup sa démarche là, son animation. C'est bête qu'il y a une fondue en eau noire un peu trop... Honnêtement, j'ai pas envie de risquer. Je sais pas, je la sens mal. On va juste jouer normalement. On va faire ça. C'est pas grave si on utilise des MP. J'ai pas envie de faire les skives. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Des fois, vous savez, il y a des choses que... vous sentez pas trop. Très bien. On peut faire ça toute la journée. Allez venez. C'est bête que la fondue en eau noire, elle est un peu trop tôt, rapide. On voit pas l'animation complète en fait. de l'animation complète en fait du personnage. Mais je la trouve très bien animée. Je sais pas pourquoi. Ça c'est des balles 5-56 pour le M4A1. Il n'y a pas que lui qui prend les balles de 5-56. Mais c'est surtout pour ça. Allez, on va voir Madigan. Kyle, I hope he is alright. Ouh. Ach. Très bien. Là, on a une planche qu'elle va pas vouloir prendre. D'abord, regardez là. Euh... On va faire ça. Très très bien. Euh... Là, on a une planche qu'elle va pas vouloir prendre. J'ai écrit step dessus. Genre... Marcher. Un pas en fait. Euh... Je... Je note toujours ça. Enfin, j'en parle. Euh... Vous avez vu une planche en fait. Et elle l'a pas prise. Euh... Parce qu'elle en a pas besoin pour le moment. Je trouve ça assez intéressant à chaque fois. Euh... Parce que la plupart du temps, les jeux, quand on trouve des objets, on les prend directement. Euh... Après, là, dans celui-là, dans Paradisitive 2, il y a des objets qu'elle va prendre automatiquement. Euh... Des objets clés, je parle. Bien sûr. Mais euh... La plupart du temps... On va dire, dans... Dans certains cas, elle va juste pas les prendre parce que... Parce qu'elle en a pas besoin, quoi. Mais c'est ça qui est sympathique. Pom 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 pom. Ouh... Ce... Ce week-end, je devrais sortir des vidéos aussi sur The Long Dark. Euh... J'aime beaucoup aussi. Je continue à faire cette série. Tous les week-ends. The Long Dark. Survie du week-end. Comme je l'appelle. J'aime beaucoup le jeu. Et en plus, maintenant, il est modé, mon jeu. Il y a eu des nouveaux mods qui sont sortis. Enfin, des mods qui fonctionnent très bien. A même fait les vidéos dessus, si vous êtes intéressés. C'est sûrement... Vous pouvez trouver ça sur la chaîne. Euh... Mais euh... Vraiment, les mods sont vraiment cool. Ça rajoute pas mal de choses. Beaucoup plus réalistes et tout pour le jeu. Donc, pour un jeu... Un jeu qui se veut un peu hardcore, réaliste, survie, machin. Vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Mais euh... Mais ouais. J'avais pas trop envie d'y jouer. J'vais être honnête. J'avais pas trop envie d'y jouer. J'vais... 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 J'vais faire euh... Paradity U2. Donc euh... J'avais pas trop l'envie de... De... Pas de me faire chier. Mais je... Genre dans le sens... M'embêter en fait. Me compliquer la soirée. Parce que bon... C'est compliqué de survivre. Donc du coup euh... Je me suis parasitif de ces coups. Très bien. Je peux passer. Passons. Alors si on reste au milieu et on fait ça... Ok on est bon. Euh 159 MP. Ouais ça devrait être pas mal. Euh... Là on a des balles de 9mm. Parabellum. Là on a un téléphone. Un vieux téléphone. Vous connaissez ces téléphones ? Est-ce que... Est-ce que les gens... Qui... Qui regardent la vidéo connaissent ces téléphones ? Avec le... Le cercle là. Hein ? Vous savez comment... Pianoter dessus ? Eh mais il y a même plusieurs. En plus celui-là il est... Il a un peu... Évolué. Parce qu'il a plusieurs lignes. On peut voir. Bah il y a des boutons. Ça doit être sûrement pour plusieurs lignes. Vu que c'est dans la mine. Il y a sûrement à plusieurs... Sections. En fait. Vous faites tourner le cadran. Je sais... Pas si ça a un nom... Euh... Spécial. Ça doit sûrement m'échapper. Ok. Très bien. Donc... On va activer ça. C'est très bien. Gate 2. Parfait, on y va. Je crois que j'ai... Ouais. J'ai fait aussi en sorte que le joystick fonctionne. Mais honnêtement du... Du tank control. C'est comme ça qu'on l'appelle. En joystick honnêtement c'est... C'est pas le top. Gate 1. Ok. Ok. Bon. J'étais pas bien concentré. Ok. Il faut... Faut faire gate 2. Gate 2 et 1. Euh... Ok. Je suis en train de me demander. Est-ce qu'on peut faire... Gate 1 ? Ou... 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 Ah non mais là ça va ouvrir les deux si je prends le pin je crois. Enfin le plug. Je crois que c'est là. Faut regarder mais j'ai pas le temps. Ah non c'est peut-être pas là. Les... Les trucs vont se croiser. Ah non. Si. Ouais. On peut pas ouvrir que la porte 1 sans la porte 2 je crois. Même si je voulais le tester. Voir si on pouvait quand même passer. C'est parti. 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 Donc on est à la recherche de Kyle. Evidemment. Madigan ? Are you there ? Es-tu là Madigan ? Là on pourrait croire que c'est lui qui tient son pistolet. Avec le laser rouge qui nous vise. Mais en fait non. Ouh c'est un peu sombre ici. On passe au travers comme ça. Ok ça lui fait rien. On pourrait le nécroser. Et je vais tester la paralysie. Ça marche. Quoi ? Saloperie. On va aller de l'autre côté. Ok très bien. Nécrose. Ah ok ça marche. Ok on le passe derrière. Ah le casque il est trop trop lent. Il est là-bas. Est-ce que je peux le toucher de là comme ça ? Non. Ah oui non il est quand même un peu loin. Ah là oui. Allez. Blizzard Chaser. Chaser. On a vaincu la première forme. Ah pardon. Je n'avais pas pu. En gros là on récupère son arme. Alors j'en avais parlé l'année dernière. Je pense que l'arme c'est du contenu en fait qui a été coupé. Ou alors en fait c'est Madigan qui a été chassé. Parce que lui il avait une arme avec un pointeur laser rouge. Sans silencieux. Là on a une arme avec silencieux et une lampe torche en dessous. Donc je pense que le personnage de Madigan a été changé. Et ses armes aussi. Et du coup on a ce flingue à la place. Et ce flingue là, ce pistolet là, en fait n'a pas été changé. Mais ça c'est sûrement la première version en fait. De ce que Kyle utilisait comme arme. Voilà. Moi je pense que c'est ça l'explication. Je pense que c'est un oubli d'avoir changé. Parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'elle dit que c'est à Kyle. Et puis ça ressemble. Mais sauf que bon, il n'y a pas de silencieux et il n'y a pas de lampe. Normalement c'est un pistolet sans silencieux et avec un pointeur laser. Donc ouais, je trouve ça assez intéressant. Je voudrais bien savoir ce qui s'était passé en fait à ce moment là. Et après bien sûr elle pense que c'est l'arme de Kyle. Parce que... Enfin non. Elle dit que c'est l'arme de Kyle. Donc elle pense que c'est Kyle qui s'est transformé en monstre en fait. Alors je crois qu'on peut faire péter les bidons avec notre... Avec le feu. Non. Non, non. On ne peut pas faire de dégâts sur des objets physiques en fait. Ah il est en l'air. Il va lui tomber dessus. Très bien. Je ne sais pas trop comment lui faire beaucoup de dégâts. Comme ça. Ouais. C'est un peu inutile ce que je viens de faire. Est-ce que ça, ça passe à travers ? Je ne crois pas. Si ça passe et on va faire ça. Très bien. Alors, si je démarre la magie maintenant, est-ce que ça va le toucher ? Ou est-ce qu'il va m'écraser ? Je pense que j'ai assez bougé pour esquiver l'attaque mais je ne suis pas sûr. On va voir. Ouais. Yeah, ça marche. Ça marche. Bien. Yes. Zombie Blizzard Chaser. Genre là, elle dit qu'elle l'aimait bien. Il nous a coûté une franchise, non ? Dis pas que tu l'aimes bien. Ah, t'es bien. Ah ah ah. Ah hi hi hi. Ah oui, ah hi. Ah hi hi. Ah hi. Ah hi, ah hi. Ah hi. Ah hi hi. pour une longue épée donc elle pense que c'est la 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 moto de numéro 9 très bien 41 mp je crois qu'on va devoir refaire la grotte non ouais on va d'abord refaire la grotte où il y a du monde on se soigne ou on réanime une autre partie d'énergie comme ça on économise en objet on économise complètement en objet on va voir un peu la distance non c'est pas ça que je vais faire c'est ça ça fait des mp gâché là par contre c'est pas grave on s'en fout de toute façon on a plein d'objets à ce qu'ils vont mourir pas avec six de dégâts voilà très bien là bas qu'est ce qu'on pourrait dire aussi ouais sinon la chaîne ça se passe bien rien de très nouveau honnêtement ah merde il y en a un là bas ok très bien il y a un truc qui m'a fait marrer récemment sur youtube enfin c'est pas youtube c'est surtout les gens même si les gens sur mon discord se sont un peu jetés sur l'histoire un peu trop vite on va dire ça m'a fait un peu rire c'est euh j'avais parlé il y a une semaine ou deux semaines j'avais dit que youtube était en train de plancher en fait sur un moyen de faire des clips genre comme twitch en gros parce que youtube streaming commence à un peu augmenter de plus en plus il y a des gros streamers maintenant dessus il y a genre par exemple docteur disrespect il tourne à dix mille quinze mille personnes sur ses streams il est sur youtube et honnêtement le stream sur youtube est quand même beaucoup mieux déjà parce que ça sauvegarde le chat et tout ça enfin il y a tout ça mais le truc c'est que on peut revenir en arrière en fait dans le stream genre si on fait pause ça va poser le stream et après quand vous faites play ça va continuer en fait ce que vous étiez en train de regarder ça va pas juste se remettre en direct automatiquement après vous pouvez bien sûr le remettre en direct si vous voulez si vous désirez mais ça veut dire que vous pouvez vraiment regarder du coup le stream en différé si vous vous êtes occupé voilà vous mettez pause et tout ça donc du coup vous perdez rien si par exemple vous avez posé une question au streamer ou quoi que ce soit le mec vous a répondu vous étiez pas là ben voilà au lieu de redemander 150 fois la même question et faire chier la personne ben du coup ben vous pouvez tout simplement regarder le stream en fait je crois qu'il faut couper le cours non le courant est pas mis je crois que c'est là je sais plus où il faut mettre les jumpers vous voyez donc c'est vachement top meilleure qualité aussi honnêtement vraiment meilleure qualité meilleur débit et tout vraiment vraiment cool les streams sur Twitch euh sur Youtube pardon comparé à Twitch il y a tellement plus d'options et le seul truc qui leur manquait honnêtement c'était de faire des clips donc ça y est c'est en bêta pour le moment et euh ça s'appelle donc des shorts donc euh des trucs courts en fait comme un peu les shorts nous on utilise le mot shorts pour euh les pantalons courts quoi euh donc en gros c'est ça et ce qui m'a fait marre c'est qu'il y a une une vidéo d'un mec d'un anglais en disant euh genre le déjà rien que le nom de la vidéo ok alors je pense pas que le mec ça soit une personne méchante enfin il est pas il a pas fait ça dans l'esprit genre c'était mauvais oh putain mais je suis teubé ou quoi je dois être teubé en fait euh mais en gros c'était euh genre Youtube donc c'était en anglais évidemment donc je vais traduire je vais essayer de bien traduire en gros c'était Youtube euh euh j'essaye de trouver le bon mot autorise voilà Youtube autorise le vol de contenu pourquoi parce qu'en fait la description des shorts ça dit que euh des gens peuvent faire peuvent prendre jusqu'à 60 secondes en fait de votre contenu euh et en faire un clip en faire une vidéo en gros mais Youtube faut comprendre que Youtube c'est Google c'est 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 important ok c'est pas Twitch Twitch honnêtement ils sont en roue libre euh ça appartient à Amazon mais Amazon s'en branle et s'en tape complètement de ce qui se passe sur Twitch vous avez des genre vous regardez la section euh 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 discussion de Twitch c'est une catastrophe c'est que des filles en bikini euh dans des piscines c'est stressé hein ? on est d'accord ? c'est 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 pas normal de faire ça euh mais bon elles savent très bien ce qu'elles font hein genre euh par exemple Amourante tout le monde doit la connaître sur Twitch elle tourne à dix mille personnes ou des fois même plus euh il faut appuyer sur la moto ah très bien et euh euh après j'en veux pas honnêtement à la personne elle-même mais j'en veux à Twitch parce que Twitch devrait pas laisser ça parce que c'est limite du soft-pore-corn euh euh attend soft... soft-core pardon soft-core-porn euh c'est vraiment ça quoi ? merde on va se faire taper euh on va te paralyser ok alors attends je vais passer là et je vais te paralyser très bien putain t'as la victa mec ! chaud ! alors lui on l'utilisera la paralyser directement quand on envoie un autre donc vous voyez c'est ça en fait le truc c'est que euh... euh... Twitch en fait autorise ça les filles elles... elles utilisent complètement le... les règles de Twitch et tout pour limite faire du porno mais pas en étant du porno et puis après Twitch honnêtement euh... ah... vu qu'elles sont en bikini ou des fois en robe enfin en jupe et tout ça donc euh... bon bah... un sein qui sort par erreur du soutien gorge ah tiens on a oublié de mettre une culotte et puis on écarte les jambes sans faire exprès oh ! et tout le monde qui voit enfin voilà les conneries comme ça vous voyez c'est... elles utilisent tellement ça et elles sont jamais bannies elles sont jamais bannies elles sont genre bannies euh... genre bannies à vie je parle elles sont jamais bannies à vie genre leur chaîne elle est jamais délette la chaîne elle est jamais bloquée rien du tout c'est genre des bannes de 24h ou euh... ou de 3 jours et c'est des trucs comme ça pourquoi ? ça... ça... oh un truc qu'on va pas pouvoir faire c'est détruire ça euh... bah merde alors qu'est-ce qu'on fait ? on tape on s'autorise à taper ceci je pars du combat en fait ça me... ça me fait échappe quoi on va faire ça allez on va s'autoriser le combat par contre par contre il y a un endroit où les caméras sont en hauteur et je crois pas que je vais pouvoir les combattre mais je crois que je les éviterais j'essayerais de penser à les éviter sinon bah on... on échappera bon là j'aurais pu partir mais bon j'ai pas envie de partir parce que je crois que je perds l'expérience et tout enfin bref... euh... donc tout ça pour dire que euh... donc Twitch euh... euh... du coup j'ai utilisé tellement d'NP euh... du coup a sorti donc ses shorts là en... en bêta et tout et donc la personne a fait une vidéo en disant oui euh... Twitch euh... YouTube putain je sais pas comment je vais y arriver YouTube autorise le... le vol de... de contenu c'est pas du tout ça en fait parce que comme j'ai dit YouTube c'est... c'est Google et tout ça donc c'est écrit en fait en termes un peu plus... complexe comme j'ai dit y'a pas écrit... oh mais c'est juste pour faire des clips sur des vidéos y'a pas écrit ça en fait c'est pas bête c'est pas tout... c'est... voilà c'est plus compliqué que ça donc les gens l'ont très mal interprété et sur euh... mon Discord c'était pareil la personne qui a... qui a mis cette vidéo là euh... disait ouais euh... YouTube autorise le vol de machin et puis après y'a une autre là Shainu pareil il en a mis encore sur le... sur le... le plateau euh... et j'ai pas d'MP bien joué et ça m'a fait rire parce qu'après moi j'ai regardé et tout et euh... j'ai vu qu'au final c'est pas ça du tout quoi la hitbox est bien large hein c'est cool c'est vraiment bien pour nous mais euh... et du coup bah c'était pas du tout ça euh... et j'ai expliqué et tout puis après tout le monde a changé d'avis quoi mais ce qui est embêtant c'est euh... le point en fait important que je voulais dire c'est la mauvaise information même si le mec le fait pas exprès euh... n'a pas dans les... l'idée de faire genre juste des vues c'est que le truc en plus il fait plus de vues que les autres vidéos donc le mec va sûrement jamais déjà répondre aux commentaires il le fait pas euh... et il va sûrement jamais enlever la vidéo ou faire une deuxième vidéo en disant qu'il a fait une erreur c'est ça le problème pourquoi ? parce que c'est un petit youtubeur en fait c'est une petite chaîne euh... et le truc c'est que moi j'ai regardé sa section de commentaires ils sont... ils font tous les moutons ils font tous les moutons en allant dans son sens en disant que ouais youtube c'est de la merde maintenant ils autorisent le vol de... de contenu mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça et ça c'est emmerdant parce que du coup bah... c'est de plus en plus de gens en fait qui sont complètement euh... encore une fois comme j'ai dit c'est pas... c'est sûrement pas... fait méchamment mais euh... au final c'est de la mauvaise information c'est de la... c'est un problème je crois qu'on va pas pouvoir détruire ça on est dans la merde là ? qu'est-ce que je fais ? vous m'autorisez une arme ? vous m'autorisez une arme ? qu'est-ce qu'on fait ? c'est vrai que j'avais pas pensé du tout aux... 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 caméras en fait les bains minces... et celle-là on peut les taper ou pas ? les bains minces... et celle-là on peut les taper ou pas ? hein... l'autre je sais pas... on fait voir ce qu'on va avoir... on va aller à l'armierie... on perd toute l'expérience et les BP... genre ça prend pas par monstre... vous voyez ce que je veux dire ? ce qu'on gagne... ça prend pas par monstre... ça prend par combat... ça c'est un problème... ça c'est un problème... on va s'autoriser une arme juste pour les caméras... j'ai... j'ai laissé le... j'ai laissé le putain de revolver... le... le pistolet là... dans le camion... ouais... euh... on s'achète un truc vite fait ? on pourrait prendre le MM hein... ça serait débile... là il y a des trucs pas mal... euh... combat armor est vraiment pas mal... HP 40... MP 10... attachement 5... c'est très bien... il a un détecteur de mouvement... donc ça veut dire que vous avez le... le petit radar pendant les combats... et il résiste au silence... silence c'est vraiment... ça devient vraiment un problème plus tard... euh... la NBC suit... euh... NBC suit... elle est pas top... top... poison et paralysie... la paralysie à la limite c'est emmerdant... mais c'est pas... c'est rare... c'est très rare... euh... après on a la psy suit... qui résiste la confusion... et la medical inspection... c'est à dire que vous allez pouvoir voir les HP des ennemis... donc ça c'est intéressant... après ça c'est des objets quoi... non plus... je pense qu'on va prendre un M4A1... euh... et on va prendre euh... deux clips dessus... hop... et on va utiliser ça... euh... comment on fait... ah oui c'est comme ça... voilà... voilà... voilà ça ça sera pour les caméras... c'est tout hein... on va pas tirer sur les monstres et tout ça... mais bon j'ai pas envie de... là déjà on a perdu... un combat... les monstres je pense pas qu'ils vont réapparaître... donc honnêtement ça me... ça me fait chier... j'ai envie de recommencer... je vais recommencer cette partie en fait... mais bon... enfin cette partie pas le jeu en entier hein... mais euh... genre euh... reprendre la sauvegarde... mais euh... ça serait chiant... non on va continuer... c'est pas grave... on s'en fout... hop... on a juste à charger les balles... comme ça du coup... elle rechargera automatiquement... on a pas besoin de les mettre en attachement... euh... et là... on va pouvoir utiliser la carte noire... a good use of damage... je sais pas ce que ça veut dire... les... le M entre crochets... j'ai vu plusieurs... achievements là... de... de succès comme ça... euh... et je sais pas vraiment... je sais pas vraiment trop... euh... qu'est-ce que ça veut dire... alors là c'est vachement bien... parce que là... merde on a les bugshots... je voulais pas les prendre... on a des bugshots... et on a les... euh... les fire... les... ah oui non c'est des... des munitions BP... et je crois qu'on a les hydras aussi... ça c'est les hydras... ouais... là on a aussi les hydras... on va les prendre pour les mettre dans un coffre... ça nous fera de l'argent... euh... là on a un M4... qui est défectueux... gun has not en défective... et après là on a un spas... un fusil à pompe... un des meilleurs du jeu... et apparemment on est plein... j'aurais dû jeter les bugshots en fait... euh... on pourrait utiliser le spas aussi... mais bon c'est mieux d'utiliser le M4... ah... très très bon fusil à pompe... ah oui euh... on a une porte aussi là... du coup euh... nous ça nous fait... euh... petit raccourci... euh... on tombe là... vous voyez donc c'est plutôt cool... est-ce que ça nous aide vraiment dans le jeu le raccourci ? eh... bof... euh... ah aussi les machines qui étaient sur le côté droit là qu'on vient de passer avec Aya... euh... c'est des changements de bras pour les golems... qu'on va rencontrer plus tard... vraiment cool... ça aussi... ah les monstres réapparaissent si... ah ça va alors... c'est cool... on va d'abord tuer la bestiole... très bien... ça va donc on prend quand même euh... full expérience... euh... et... et BP... c'est juste qu'on a un moins 10 en BP parce qu'on fuit... mais euh... mais sinon tous les ennemis sont là et tout... non ça va c'est pas si nul que ça au final... ça va je suis assez content... je pensais vraiment que ça allait nous foutre dans la merde mais... attendez on va faire ça... très bien... perfecto... ah oui il y a un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps... c'est en regardant un streamer euh... wolf... wolf dnc... d... non... wolf dnc... non dn... dnc... donc wolf le loup... w-o-l-f... et après dnc... euh... accroché... euh... energy shot... apparemment energy shot peut se stacker jusqu'à 2 fois... donc euh... ouais... donc euh... vous l'utilisez 2 fois de suite pour avoir 2 fois le boost en gros... ça je savais pas... c'est lui qui l'a dit... très bien... confusion... c'est horrible... ok d'accord j'arrive plus à cibler... on va faire ça... ok d'accord... la confusion est top dans ce jeu... je crois que c'est une des choses les plus fun... parce qu'en fait ça va changer vos con... vos... vos contrôles en fait aléatoirement... mais c'est super fun parce que... euh... en gros... bon vous avancez elle va commencer à reculer... vous tournez elle tourne dans l'autre sens... y'a pas que ça genre elle va commencer à cibler n'importe quoi... puis elle décible... c'est... c'est... c'est bien pensé... c'est bien pensé... c'est super chiant... mais c'est marrant... je trouve... ça c'est comique... là c'est fermé... maintenant on va aller euh... on a fait ça... ouais on va aller là-bas... on va pouvoir avancer... par là... euh... attendez... faut regarder ça d'abord... et elle va dire que... y'a pas de problème... donc on peut passer... je crois que c'est au retour qu'on fait le boss... hein... on est d'accord... de toute façon après même si... on a pas les MP pour... on peut toujours les... utiliser euh... les boissons et tout ça... Cronade Buckshot... donc le SP on le laisse... ça aussi... on fait aussi... ah très bien... on va virer les Buckshot x20... discard... très bien... voilà... 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 on va sauvegarder... alors est-ce que ça dit qu'on a euh... euh... on est bon... en extermination... on est bon... mais euh... je sais pas sauvegarder... euh... mais ouais... du coup ça compte... même si on est revenu après... ça compte quand même qu'on est... on est parti une fois... pas grave... pas grave... pas très... grave... pas grave... Donc oui je sais pas si j'ai vraiment fini mon histoire de... de Youtube là avec les... les clips... ouais donc les gens... voilà quoi... mauvaises informations... les gens montent au créneau directement... ils sortent les... les fours rouges... directement... mais c'est un problème... c'est un problème... c'est un problème... toujours... toujours cherchez vous même les informations... même si... si vous pensez que... si la personne ne vous donne pas des preuves... parce qu'en fait... la personne... sa vidéo en gros c'est ça... c'est... euh... il a vu qu'il y avait ça... et il en a parlé par dessus c'est tout... moi en deux secondes déjà j'ai vu que c'était... c'était plus ou moins faux ce qu'il disait... parce que je suis allé voir... j'ai fait détails et tout... et j'ai eu plus d'informations que lui... euh... dans sa vidéo de 5 minutes quoi... donc euh... donc ouais... ça demande pas... ça demande pas... grand... grand effort mais voilà... maintenant il y aura plein de gens qui auront une fausse information par rapport à ça... donc ça c'est la porte de fin de jeu... donc ça c'est la porte de fin de jeu... et... on va en bas... c'est triste hein... c'est triste hein... c'est triste la mauvaise information... il faut pas que j'ai le réflexe de tirer sur un monstre... après euh... j'espère vous m'en voudrez pas le fait d'avoir euh... d'avoir utilisé des armes pour détruire les tourelles... c'est juste pour finir les combats parce qu'en fait ce qu'on pourrait faire aussi... c'est juste fuir... mais à chaque fois qu'on passerait dans la zone en fait on fuirait tout le temps... on pourrait pas euh... on pourrait pas faire le combat à chaque fois... on pourrait jamais le finir donc les monstres apparaisseraient tout le temps... moi je les tue en 3 secondes avec euh... avec mes magies puis on passe et on sort et voilà on perd... bon... c'est pas top hein... je préfère quand même faire les combats... hop là... très bien... euh... on va voir si on peut aller là... je crois qu'on peut pas aller nulle part... il y a juste une porte qui est ouverte... euh... le parking il est là le parking ? non ça c'est pour euh... aller à Yves... ce sera pour plus tard... le parking il est là... on va aller au parking d'abord... et les objets... non ça c'est l'arc... putain je fais n'importe quoi... il était où le parking ? ou il est en haut le parking ? non il est pas en haut il est là alors... euh... péri... quoi ? il y a écrit quoi ? Péricular... arrière... je sais plus où est le parking... c'est pas là hein... c'est pas là hein... c'est pas là hein... je sais plus... j'ai un gros trou... j'ai l'impression que le parking n'existe plus... ah ça c'est un... c'est la dernière mise à jour de Parasitive 2... ah ils ont enlevé le parking... je me rappelle maintenant... je me rappelle... je me rappelle... ils ont complètement enlevé le parking... euh... donc là on peut pas... normalement c'est fermé... ce côté là... laboratoire... il faudra passer par l'autre côté... et l'autre côté c'est là... euh... le laboratoire ici donc... plutôt cool l'endroit aussi... aaaah... qu'est-ce que c'est à l'au-près... euh... parce que... en fait il y a des animaux... qui sont dans des cages et tout ça... et elle... elle décrit en fait... ce qu'elle voit... ah c'est... super... gore... c'est super... euh... on se fait une bonne image quoi... mais c'est bien dégueulasse... j'aime bien parce que... même en anglais... euh... parce que là il a dit quand même des mots... bon bien sûr c'était un peu abstrait de... pour comprendre... mais euh... je crois bien qu'il a dit... you will die... je crois bien qu'il l'a dit... vous allez mourir... en gros c'est ce qu'il avait écrit en... dans les sous-titres hein... mais euh... mais c'est marrant qu'ils le disent aussi... je sais pas pourquoi ils ont pas eu de... bah tiens tout à repop... euh... pourquoi ils ont pas eu... de... de voix... en fait... sur... euh... oui sur Parasitive... on va faire ça... de toute façon on va se réanimer des magies... euh... j'imagine que ça coûte cher d'employer des acteurs... et euh... je sais pas... Squaresoft à l'époque il voulait peut-être pas se... mettre de l'argent dedans... je sais pas du tout... après c'est pas si mal au final moi j'aime bien... qu'il y ait pas de... qu'il y ait pas de... on va prendre ça... euh... est-ce que tu vas replonger ? ça fait mal hein... ça fait mal hein... on va faire sans visée... on va faire comme ça... pfiou ! héhé ! il est tellement puissant... voilà très bien... tiens il y a un passage après le boss là... euh... quand on retourne pour récupérer l'objet euh... euh... l'objet spécial là... euh... ça va nous donner... ça va nous demander beaucoup d'MP... parce qu'il y a beaucoup de monstres... mais bon... ça devrait passer... on a des... on a des régènes d'MP... mais c'est pour dire... c'est vrai que là ça va être intéressant... euh... la boîte était pleine hein... du coup on va juste euh... sauvegarder... on va faire le boss... et j'ai pas sauvegardé... c'est cool... je me lance ici... je m'arrête après ça... euh... je sais pas trop... peut-être continuer encore un peu... là on meurt au bout d'un moment... elle commence à tousser... et notre vie à chaque fois qu'elle tousse en fait... va baisser... et euh... après elle meurt... donc euh... faut partir... voilà... parfait... boing... ok... là ça va être... notre gros boss... ça va être cool... en théorie on devrait pouvoir lui faire très mal... je vais voir si je peux pas le paralyser quand il a la bouche ouverte... et lui défoncer la bouche avec des boules de feu... lui faire sucer mes boules de feu... on va voir... on va voir si ça marche... ça c'est une bestiole qui s'est créée... en fait avec tous les débris... du laboratoire... ça a fait une mutation et ça a fait un monstre en fait... je crois que c'est bien ça l'histoire... ok cool... ok... fait voir un peu... euh... ça a pas l'air de faire quoi que ce soit... on va voir... ça... ok... ok... ah c'est bon... Ah ça spoil un peu les quoi que enfin après de toute façon c'est pas comme si on pouvait bouger ou quoi que ce soit, ça spoil un peu la mort du monstre, les succès, c'est pour ça que j'aime pas afficher les succès mais bon là c'est spécial. Parfait. Je n'ai même pas vu. It's dead, I think. Je ne vais même pas regarder ce qu'il nous a donné. Des grenades et des balles je crois. Ok on peut partir. Ça va, ça se passe bien en magie avec lui. Il y a Yves. Yves je sais pas trop ce qui va se passer avec Yves. Ah j'aime bien ce passage là. Regardez la tête qu'il fait. Il est mignon hein. Je trouve ça super cool. Alors on peut l'écraser avec ça. Je vais voir si on peut tout simplement le tuer. Genre sans l'écraser. Il y a des bestiaires qui sont tombés. T'approches trop, t'approches trop. Recule. Il y a sûrement un succès à l'écraser en fait. Mais c'est pas grave. J'ai envie de tester ça en fait. Est-ce qu'il va... 900. Ok on devrait être bon. J'ai pas touché la bouche. J'ai pas touché la bouche. On a plus de MP. Hop là, loupe toi. Oh Gluton encore. Recycle garbage. Oh. Defeat de Gluton. Both fight without taking damage. Oh cool. Ouais on l'a pas écrasé pour une fois. Sympa. C'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors ça... Ah non. C'est cool. On a 5 minutes. 5 minutes ? On en avait pas plus ? J'ai l'impression qu'on a moins de temps si on l'écrase pas. C'est pas 10 minutes normalement ? Je sais plus. Je sais plus. Attendez parce qu'on est plein. Discard. Très bien. De la medicine wheel. On y va. Le truc c'est qu'ils viennent par Comte Goode en fait. Oh la vache c'est pas fini. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de temps, 4 minutes. Quoique non, si c'est normal. Non, c'est peut-être 5 minutes. Je sais pas, dans ma tête il y avait 10 minutes, mais non en fait c'est peut-être sûrement 5, 4, 5 minutes. Ah, on va vite, on spam les magies. Ah, on y va face en bois. Je me suis dit, on a plus d'MP, qu'est-ce qu'on fait ? Là on a des objets bonus. On a une pooch. On va faire une menace, une pooch. Oh ce bruit. Ouais c'est bien. Là faut examiner plusieurs fois. Et il y a notre Kyle qui nous sauve. En gros, il nous raconte une histoire. Il fait son malin et puis ça la fait glousser. Genre elle sourit. Genre apparemment il serait tombé sur le dos du gros monstre. Et il était nez à nez avec lui. Oh, elle a rigolé. Vous voyez pas le sourire qu'elle fait ? Vous avez vu le sourire ou pas ? Ce qui est marrant c'est que je ne sais pas s'il est droitier ou gaucher. Je crois qu'il est gaucher parce qu'il a un gant sur une main. Ah non, il est droitier. Il devrait avoir le gant sur l'autre main, non ? On est d'accord ? Ça c'est pour avoir une meilleure grippe sur le larme. Il y a un téléphone. On va sauvegarder, moi je vais faire une pause. J'ai bien avancé là. Yep, très bien. Fais voir un peu les objets. On va remettre un 2. Il faudra en acheter des 2, des MP2. Est-ce qu'on a un autre MP ? Parce que c'est vrai qu'il est recovery au fait. Au final on s'en tape un peu. Non, il nous faudra un autre. On va faire ça. Ok, très bien. Là il y avait un succès pour faire les 2 phases du boss sans mourir. Ça je savais pas ça. C'est plutôt cool. Après je crois qu'on va débloquer Live Drain. Ça va nous aider. Energy Shot ça sert à rien parce qu'on utilise l'arme que pour les caméras. Mais ouais. Donc on fera Live Drain à la place. Mais on va débloquer Energy Shot quand même parce qu'on veut les boules. On veut toutes les magies. Parce que pourquoi pas on fait un run magie, on veut toutes les magies. En tout cas, merci de continuer à regarder si ça vous plaît. Et puis on continuera la prochaine fois avec notre nouveau Kyle qui a un M4A1 et un lance-flammes accroché. Il est donc très puissant honnêtement. Mais ouais. Je sais pas, rien d'autre à dire. On va parler de pas mal de choses. La prochaine fois je trouverai aussi autre chose à raconter. Qu'est-ce que tu fais Kyle ? Vous savez qu'il y a de la lumière en temps réel quand même. Genre la flamme de son arme, elle éclaire. C'est pas mal hein. Petit détail comme ça mais c'est pas mal, c'est stylé. Il y a un autre jeu que je voudrais bien faire, c'est Koudelka. J'en parlerai peut-être la prochaine fois. Koudelka aussi en entier, ce serait pas mal. Enfin. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Ou à tout de suite. Ciao ciao. Et nous sommes de retour pour plus. Et euh... Kyle ? Kyle ? Ok. On est de retour pour plus de Paralutine. Un, deux. Donc je crois qu'il faut passer par... Je m'en rappelle plus. Des fois j'ai... Ouais ouais c'est bien ça. J'inverse un peu les choses. Au fur et à mesure que... Que je l'ai fait plusieurs fois. Euh... Donc il s'est passé pas mal de temps, honnêtement. Euh... Depuis le... La dernière pause. Je crois au moins... Euh... Un bon... Un bon... Trois semaines. J'ai envie de dire. Eh non. Je suis plus rapide. J'ai envie de dire un bon trois semaines. Euh... Donc entre temps... Euh... On m'a offert euh... J'avais parlé de Resident Evil Village. Euh... Bah du coup on me l'a offert. Parce que je pensais en fait euh... Honnêtement le prendre pour euh... Au niveau d'Halloween. En fait en octobre. Pour le faire en stream et tout ça. Euh... Mais au final oui. On me l'a offert euh... Récemment. Donc du coup bah je l'ai fait. Euh... On va faire... On va faire ça. Ok. Tout, tout, tout. Il est bon ou pas ? Il y a encore du bon. Eh... Me touche pas. Bien joué. Euh... Donc je l'ai fait. Euh... C'était pas mal. Honnêtement j'ai été agréablement surpris. Euh... Je pense que même le... J'ai envie de dire le jeu est... Et pas... Pas bien vendu. Dans le sens où euh... Euh... Ou genre euh... Ils utilisent beaucoup le... Le château. Enfin je vais pas spoiler. Je vais essayer de gros. De... De dire mon... Ma pensée. Euh... Pourquoi moi je le trouvais pas euh... Intéressant en fait. De ce qu'ils montraient. C'est parce qu'il le vendait beaucoup sur euh... Le côté château et le côté euh... Euh... La dame euh... D... Dimitresco. Je m'en rappelle plus. Enfin la dame D quoi. La grande dame. Euh... Et c'est tout. Mais en fait le jeu honnêtement c'est genre un tiers euh... Euh... Du jeu en fait ça. Euh... Donc euh... Euh... Par contre il me faut un code. Que j'ai complètement oublié. Je reviens. Euh... Donc 18. Je pensais que c'était 19. J'étais proche. Ah très bien. Euh... Donc ouais honnêtement c'est... C'est rien qu'un tiers du jeu. Euh... Ce passage là. Donc euh... Le reste est quand même euh... Euh... Nettement mieux. C'est un peu côté ouvert et tout ça. Euh... Vous baladez dans le village et tout. Après c'est un peu pour ça qu'il s'appelle Resident Evil Village lol. Euh... Mais euh... Non honnêtement euh... Agréablement surpris. Agréablement surpris. Euh... Après il y a... Après il y a des problèmes. J'ai même fait une vidéo dessus. Là je crois qu'il y a un objet récupéré. Et... On a trouvé un... On a l'inventaire plein. Euh... Après il y a quelques petits problèmes. C'est... C'est toujours au niveau gameplay. Pour moi je... Euh... Moi on va dire que je... Je parle souvent du... Du niveau gameplay. Ce c'est honnêtement le... J'ai envie de dire le plus important la plupart du temps. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise un MP boost. C'est quoi qui est par terre ? C'est un MP boost ? Euh... On va utiliser ça. Je sais pas pourquoi... Ouais. Euh... Euh... Avec les ennemis en fait. Qui ont une... Un déplacement en fait de zone. Quand ils apparaissent. Genre ils ont un... Un endroit où ils spawnent. Euh... Et ils peuvent pas vraiment s'éloigner de cet endroit. Donc euh... Genre si vous faites 3 mètres en arrière. Bah les ennemis font demi-tour. Et ils reviennent à leurs endroits de spawn. Et après en fait ils despawnent en fait. Ils disparaissent. Et ils respawnent si vous re-avancez en fait. Donc euh... Vraiment euh... Très très mauvais côté de... De là. Mais bon. Y'a personne qui en parle comme d'habitude. C'est toujours euh... Les gens aiment pas euh... Aiment pas faire de... Critiques constructives des jeux vidéo. Honnêtement de nos jours. Parce que chaque critique... Enfin surtout la communauté FR elle est horrible pour ça. Chaque critique ils pensent toujours que c'est négatif. Alors que non. Une critique... Ah... Ça ne veut pas dire que c'est forcément négatif. C'est euh... C'est euh... C'est une construction en fait. Euh... On va d'abord détruire ça. Euh... Et après on va revenir et on va repasser vers euh... Dryfield. C'est... C'est une conversation pour euh... Mais qui est construite autour d'un sujet qui peut être amélioré. Ou euh... Qui peut être euh... Discuté quoi. Et euh... Enfin bref. Et... Et là il y a un problème. Honnêtement village a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Des... Des spawns et tout ça. Des ennemis. On peut complètement... Euh... Exploiter ça aussi. Vu que les ennemis euh... Font demi-tour et tout ça. On peut leur tirer dessus. Ils vont nous ignorer. Ah... Donc voilà. C'est un problème. C'est vraiment un problème. J'espère que... Il est trop loin. Il va pas nous attaquer. Non. Ok. Euh... Donc ouais. Ça serait bien que... Si jamais euh... Il continue un peu sur le même système avec euh... Vue FPS et tout ça. Euh... Ça serait bien qu'il corrige ça. C'est... Ouais. J'ai... J'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir si vous êtes intéressés honnêtement. Je... Je montre plein de... Euh... 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 Là il y a un code aussi. Ah non c'est peut être 22 je crois. Je vais tester après je regarde. Sur internet. Je dirais 22. Euh... Euh... Mais ouais. J'ai montré plein d'exemples. Donc c'est... C'est un peu bête d'avoir ces... Ces problèmes là. Ok. On va regarder sur internet. Donc c'est 15. J'y étais pas du tout. Voilà. Très bien. Ouh. Full Moon Gate. Open the Full Moon Gate. J'avais oublié le... Les succès. C'est cool. Euh... Est-ce qu'on a besoin d'aller un peu plus loin ? Ouais. On peut aller là et après on fait demi-tour. On fait d'abord ce... Ce couloir là et après on fait demi-tour. On a très bien. Très 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 bien. Euh... Euh... Je crois qu'on a tout fait. Si je dis pas de bêtises. Après on a l'ascenseur là-bas. Euh... Mais nous on va pas le prendre. Enfin si on le prend. Euh... Kyle il va partir. Attendez. On va déjà ouvrir la porte. J'ai envie de tester un truc. On va prendre l'ascenseur. On va monter. On va voir si Kyle en fait s'en va directement. Et ce qui va se passer c'est qu'après on va retourner à Dry Field. Et voir si ça déclenche... Le... J'avais qu'une seule sauvegarde. Euh... Voir si ça déclenche en fait... Le moment où il y a Pierce qui vient à Dry Field. Euh... Parce que... Ouais. Peut-être que... Peut-être qu'une fois que... Euh... Kyle... Enfin une fois qu'on prend cet ascenseur. Attendez. Je vais refaire ma pensée. Peut-être que le moment où on prend cet ascenseur. Du coup on peut pas faire la fin avec Pierce. C'est ça que je suis en train de me dire. Donc on va voir. Et après euh... C'est bizarre parce qu'il parle. Et après euh... Il nous dit euh... Si on y va ou pas. Ha ha. C'est bizarre. Alors on va voir. On va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas... J'ai pas vu ça. Avec Mike... Avec Mike. Avec euh... Kyle pardon. This is it. Ouais. Nous on sort. Et lui il va en haut. Oui parce que se... Se séparer c'est beaucoup plus intelligent. Donc lui il nous donne une carte. Euh... Et c'est pas la même carte. Qu'on trouve. C'est pour euh... Passer la sécurité. Ah le pass. C'est Mélissa. Le mot de passe. Et si jamais on fait pas ça. Euh... Mélissa, Maya et après il y a un autre je crois. Et euh... Si jamais on fait pas ça. Et on va devoir le découvrir nous même. Par les dossiers. Les fichiers et tout ça. Oh... Oh il flirte. Il flirte gentiment le Kyle. Merci de nous avoir détruit notre franchise au passage. Euh... On va retourner au P3. On va voir un peu. Mais euh... Je doute que... Vu qu'on a eu... Bah déjà la carte. Je peux la montrer. Je doute que si on a eu la... La petite cinématique. On est... On est fichu. Belongues au système programmeur. Kaz Rov Yoshida. C'est un programmeur. On va voir un peu. On va voir un peu. On va voir un peu. Donc ouais. Je conseille. Présentez-vous de village. Je conseille bien. Si vous êtes intéressé. Euh... Je pense que moi... Alors moi je l'ai fait en difficile directement. Pour la première fois. Pour la découverte. Honnêtement c'était cool. Euh... J'ai dû mourir en tout. Dans le jeu. Ça m'a pris à peu près 13. Ou des... Des... Des bestioles qui sont là. Intéressant. Ça m'a pris à peu près euh... Ou alors on fait pas la... La fin avec Kyle honnêtement. On va voir. Ah. Ah. Ah j'ai plus de... D'MP. Merde. Tu veux pas me faire de mal ? Du mal s'il te plaît. Quatre. C'est... Il m'en faut six. On va faire un peu plus de dégâts que ça. Ok. On y est presque. On y est presque. J'ai pas envie d'utiliser un objet en fait. Merci. Ok. On va pas tirer maintenant. J'avais peur qu'il parte. C'est pour ça que j'ai pas vraiment tirer direct. Ok. C'est bon. Très bien. Des fireflies. Ça fait grave. Attendez. On va soigner. Et après on va prendre une nouvelle magie. Une nouvelle parasite énergie. Pardon. Live train. Ouais. Live train. Pourquoi pas. 168 MP. Bah au final. Honnêtement. On va peut-être. Même si là par exemple. On n'a pas la fin avec Pierce. C'est pas grave. On va continuer quand même. Parce que j'avais dans l'idée de couper en fait. Et de recharger la partie. Mais euh. Non. Au final non. Comme ça ça changera un peu. Parce qu'on fait tout le temps avec Pierce en fait. On fait vraiment tout le temps avec Pierce. Donc voilà. S'il y est là. Bah c'est très bien. S'il est pas là. C'est pas grave. On continue. Ça nous changera un peu. Ça nous changera un peu. Normalement il y a. Il y a le chien qui vient. On va voir. Ah. Peut-être que. Non. Non non non. Il n'y a pas le chien. Non non c'est bloqué. Il n'y a pas. Comment il s'appelle le chien ? Flint. Il n'y a pas Flint. Donc ouais. Si vous passez. Donc c'est pour ça que l'ascenseur il vous demande. Est-ce que vous voulez vraiment aller en haut. Ou vous voulez rester à cet étage. Donc voilà. C'est pour ça. C'est parce que. C'est parce que. Bah du coup. En gros. Est-ce que. Vous êtes sûr de. Vouloir prendre une fin comme ça. Mais. Mais voilà. Ça. Ça va faire des changements. Un peu. Après. Est-ce que ça change le nombre d'ennemis que vous combattez. Euh. Ça. Je sais pas. Ça. Je suis pas sûr. Ça. Je suis pas sûr. 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 C'autelle. C'est assez vampirique. Merci. On a trop équilibré. Undez. Et puis. sea. Ah oui, il a ça, le EOD, je crois qu'il ne l'avait pas, je ne me rappelle plus, en fait, s'il l'avait la dernière fois. Résiste aux impacts, à part les îles, l'impact, ça vous évite de tomber, genre, je crois que j'en ai déjà parlé, je ne sais plus, bon, c'est pas grave. Quand les ennemis, là, vous foncent dessus, les chevaux, là, les sortes de chevaux, ils vous font tomber, là, ça va juste vous faire des dégâts, elle va être stonée, quoi, elle va être repoussée, mais elle ne va pas tomber par terre. Donc ça, ça peut être vachement utile, résister à l'impact, ça peut être vachement utile, et résister à la paralysie aussi. Et honnêtement, HP plus 100, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Je ne dis pas que c'est la meilleure veste, à la limite, c'est mieux d'avoir un HP recovery, en fait, ça HP recovery, ça n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Comment dire, c'est pas grave ? Non, non, ce que je veux dire, c'est pas... C'est pas mauvais, quoi, le fait d'avoir un 100 HP en plus. Il y a des gens, sur des forums, qui disaient, ouais, il y a des armures, c'est de la merde, c'est nul, et tout ça. Ouais, mais c'est pas... Enfin, le jeu, il n'est pas... J'ai envie, je vais être honnête, le jeu, il n'est pas assez dur pour quand même dire qu'il y a des armures qui servent strictement à rien. Si vous voulez utiliser certaines armures, juste faites-le pour le fun, quoi, et puis c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire ? On va passer par l'arrière. Par contre, on devrait voir le SUV de Pierce, qui est à Dryfield, mais on ne devrait pas trouver Pierce lui-même, du coup. Donc on n'aura pas ses clés, et du coup, on ne peut pas prendre la veste du SWAT qu'il a avec lui. Donc, voilà. Attendez. T'es mort assez chouette. Ah ouais, quand même. On va aller au... À la chambre, d'abord. Pour déposer les objets. Si on a encore de la place. Si on a encore de la place, je ne suis pas sûr. Je vais le refirmer encore la place. Je m'étonnerais. Dans la mer, on a plein d'objets partout, en fait. Air Burst, on peut déjà déposer ça. Non, après, il y a... Non, après, c'est mort. En gros, ce que je suis en train de faire, c'est juste d'essayer de garder les objets les plus chers, quoi. Juste comme ça, quoi. On va téléphoner, on va voir si ça nous dit quelque chose sur Pierce. Non, c'est Baldoïb. Ce qui est marrant aussi, c'est que là, en fait, on fait moitié, moitié. Genre, pour avoir la vraie fin, il faut sauver, donc, le chien. Bah, du coup, on va aller voir s'il y a Pierce. Il faut sauver le chien. Il faut sauver Flint. Et après, Flint nous donne... C'est bien ça, le nom du chien ? J'ai un doute, maintenant. Nous mène à Pierce, en fait. Et après, on sauve Pierce, etc. Pierce nous dit que Baldwin, c'est un méchant, blablabla. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, on a sauvé le chien, mais on n'a pas sauvé Pierce, en fait. Donc, on a fait du moitié. Ah, normalement, Pierce est là. Ah, là, il n'y a pas. Ah, il n'y a nulle part. Ah, normalement, il est ici. Par contre, on va avoir des... Des conversations supplémentaires, je crois. C'est quand on va voir... Quand on va trouver la voiture. Enfin, le SUV. Le SUV, c'est le gros 4x4, là. On va aller voir ça. On va regarder le camion. Elle va dire, ah, bah, tiens, je le connais, ce truc. C'est celui-là de Pierce. Et après, on va téléphoner. Normalement, elle devrait dire... Où est-ce qu'il est pire, c'est-à-dire qu'il est venu, ou qu'est-ce qu'il se passe. Et puis, voilà, quoi. Donc, ça nous fait des conversations, en plus, quand même. Vous voyez, c'est ça qui est bien avec celui-là. Il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses, comme ça. Non, il n'y a personne. Très bien. Récemment, quoi d'autre ? J'avais dit que je parlerais d'un jeu PS1. Non, la dernière fois, aussi. Je crois. C'était quoi ? Coudelka ? Ouais, non, ça, j'en avais parlé. J'avais parlé de Front Mission 3, aussi, que j'étais... Que je faisais. Je me suis un peu remotivé, là, pour... Je suis en train d'éditer une des nouvelles vidéos, là, de Front Mission 3. C'est... Il fallait vraiment que je me motive pour me mettre dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a... La façon dont je le fais... Attendez, ça, c'est en haut. On va monter. Ah, on aurait pu... Ah, mince, on aurait... Oh, là, là, il va falloir qu'on refasse le tour. Il fallait qu'on prenne la salle... Non, la chambre, pardon. La chambre et qu'on aille dans la salle, là, en face, là. Tout au loin, là. Ah, ça fait chier. Ah, c'est bête, c'est pas grave. Ah, mais ouais, ça, ça prend du temps. Donc, j'ai dû encore... J'ai dû encore faire pas mal de... Mais bon. De Photoshop et tout ça. Mais ça rend bien. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Moi, ça, je trouve ça cool. Je trouve que je continue après d'y jouer. Et ouais, il y a coup d'alca. Je voudrais bien le faire en entier. Mais c'est un peu... Délicat. Parce que c'est RPG. Il y a de la farm et tout ça. Ah, du coup... Ouais, non, on est obligé de passer par là. Parce qu'après, on va faire le tour par le bas. Ouais, non. On va faire comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est point grave. Mais tiens, en parlant d'offert, on m'a aussi offert... Days Gone sur PC. Il vient de sortir à pas longtemps sur PC. Et j'ai un problème avec le gameplay de jeu. Le jeu a l'air cool. Mais le gameplay n'est pas assez précis. En gros, j'ai fait même une vidéo dessus. Si vous êtes curieux. C'est sur la chaîne. Vous la trouverez sûrement. J'ai un problème. En fait, c'est depuis Kojima. Depuis le Metal Gear Solid V. Et après, il y a Death Stranding que j'aime beaucoup aussi. Et puis les deux, le gameplay est très très similaire. J'ai beaucoup du mal à jouer à des jeux à la troisième personne. Pourquoi ? Parce qu'il manque toujours quelque chose. En fait. Kojima m'a habitué au top. Honnêtement, je vais être honnête. Et j'ai du mal à jouer aux jeux à la troisième personne. Si ce sont des jeux un peu... Genre, comment dire... Avec... Qui se veut un peu infiltration. Et avec du tir et tout ça. Il y a un jeu auquel que je voudrais jouer et que je n'y ai pas joué. C'est The Last of Us 2. Et à chaque fois que je vois des vidéos, le gameplay a l'air super bien. Je m'en fous honnêtement de l'histoire et des personnages et tout ça. Mais le gameplay a l'air vraiment très très intéressant. Et très bien fait. Poussé. Donc... Ça m'intéresse. Ça, il faudrait que je le vois pour peut-être le prendre. Ce serait sur PS4 du coup, je crois. On verra ça. Mais ça, ça m'intéresse de tester celui-là. Mais tous les autres jeux, Days Gone et tout ça. À chaque fois, il manque quelque chose. Genre... Si c'est pas un problème de... Genre la plupart du temps, c'est le changement d'épaule. Ouh, mon dieu, il y a du monde. Changement d'épaule. D'épaule. Les caméras changement d'épaule. Il n'y a jamais ce que je veux. Les salauds, quoi. Enfin, voilà. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est très très embêtant. Après, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais jeux. Mais... Mais j'ai du mal. Parce que... Le gameplay ne répond pas à mes attentes, en fait. Voilà. C'est ça le problème. Ça ne répond pas à mes attentes. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ah, il vient sur moi. Le fais ça. Attendez, on va faire ça. Life Dread. Hop là. Ouh, 300 et quelques. Je ne pense pas que ça faisait aussi mal. Pas mal. C'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Ah, vous voyez qu'il y a le... Camion rouge. Attendez, on va d'abord tuer les bestioles. On va aller vite. Ce n'est pas grave. Ça fait utiliser des MP. Ça fait utiliser des MP. Ça fait... Ça fait utiliser des MP. Ah, très bien. Alors. The Dread is suivi. It looks so familiar. C'est celui-là de Pierce. C'est fermé. Elle se demande où il a pu aller. Et s'il va bien. Ce téléphone ne marche plus. Donc, voilà. Ok. On a trouvé donc la... Attendez. On va aller voir si notre voiture est pleine. Je pense aussi. Mais, ouais. On a trouvé donc le SUV de Pierce. Et donc, on va pouvoir parler. Ouais, non. C'est tout plein. Aïe, 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 aïe. Alors, maintenant, on fait quoi ? On passe par le magasin là. Et après, on va en bas. Et après, on remonte. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc, on rentre. On va à droite. On fait les deux salles. Après, on revient. On va en dessous. Et on remonte par le puits. Ouais, c'est parfait. Euh, non. C'est les salles. Mais, ouais. Fais voir si ça tue tout le monde, ça. Ouais, d'accord. Ok, ça marche. C'est pas très, j'ai envie de dire, perce-armure en fait. Tout ce qui est un peu plus résistant. Parce que les scorpions, en fait, ils sont plus résistants que la normale. C'est une sorte de carapace dessus. Ah, donc du coup, voilà. Ça, ça n'a pas l'air de faire trop de dégâts. Le life drain. Le drain de vie. Que manque. Très bien. Très, très bien. J'étais en train aussi de réfléchir, encore une fois, au fait que j'ai utilisé une arme pour détruire les caméras. Parce qu'on ne peut pas les détruire avec les... Comment ça s'appelle les parasites énergie ? Après, je crois que j'ai dû en parler, mais les gens qui font le jeu, genre, nouveau jeu, pas en New Game Plus, que nous, on est en ANG Plus. Mais les gens qui font... Ah, il y a des bestioles là. Est-ce qu'il y en a dans la salle aussi ? Les gens qui font le jeu normal, genre, sans avoir d'objet supplémentaire et qui le font que avec des parasites énergie. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils zappent tous les combats, ça, j'en avais parlé de ça. Donc, du coup, bah... Enfin, si vous voulez me voir zapper tous les combats, c'est un peu bête. C'est pas très intéressant. C'est pas du speedrun, quoi. Là, on est juste là pour passer un petit... Un bon moment sur Parasitif 2. Alors, est-ce qu'on peut les réunir ? Ah, ben, ça va. Vous êtes plus ou moins tous réunis. Et voilà. Très bien. Il reste encore une grande partie de jeu. On va vite... Par rapport à notre gameplay. Ça, oui. Mais, il reste encore une grande partie de jeu. Je vais pas... Je vais pas... Je vais pas mentir. Alors, du coup, est-ce qu'on retourne... Voir... Euh... Le mec. En fait, non. On n'a pas besoin d'aller revoir le mec. Comment il s'appelle ? Le mec avec le chien, là. Pour le téléphone, en fait. Je suis en train de réfléchir. Mais en fait, non. On n'a pas besoin. On a juste à... On a juste à revenir ici. Euh... Attendez, est-ce que pas où on passe ? Ouais, on a juste à revenir ici. C'est pas grave. Et il y a un téléphone juste après. Donc, là, on parlera. On dira... Oh, ben, regardez. Pierre, il est venu ici, apparemment. Où est-il ? Mais, ouais. Alors, en ce moment, il faudrait que je me motive à faire des streams un peu plus souvent. J'ai pas... J'ai pas l'envie. J'ai pas vraiment l'envie, en fait. Il faudrait que je me motive. Des fois, j'ai un... Je préfère plus... J'ai envie de dire... Il y a un truc que j'ai commencé à faire avec les gens du Discord. Avec les amis du Discord. C'est... Je sais pas si j'en ai parlé, ça. C'est... Il y a un téléphone, là-bas. On va parler. C'est partager l'écran, en fait. Et on regarde les uns et les os. À quoi on joue. Ou alors, si on joue à des jeux armes coopératives. Comme ça, on a la vue de chacun. C'est pas mal. Ah non, elle dit rien. Intéressant. Je me demande s'il fallait pas, alors, téléphoner à Dryfield. Ou alors, il y a peut-être aucune... Aucune conversation supplémentaire. Et je l'ai fumé, hein. Mais bon. Je pense qu'il faut téléphoner à Dryfield, en fait. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, nous, on est là. Parfait. Parfait. Très bien. Est-ce qu'on peut utiliser la carte que Kyle nous a donnée, ici ? Carte Reader. Parce que je vais être honnête, ça fait... Là, ça fait... Non, c'est pas pour ça. Ça fait très très malheur. Encore plus longtemps. Le coup d'avoir fait le côté Kyle, en fait. Parce que là, je... Moi, je vais jouer normalement, mais... Honnêtement, je me rappelle plus. Genre, la carte qu'il nous a donnée, à quoi elle sert ? Je sais pas. Je pense que c'est la même que celle qu'on récupère de... Du docteur, là. Qui s'est transformé en monstre. Je crois que c'est la même chose, mais je suis pas sûr. Hop là. On peut faire ça. Il est où l'autre ? J'ai eu l'autre ? Ah non, j'ai pas eu le... J'ai pas eu le poisson. Je pensais qu'il était là, à gauche, mais non. Ouh, t'es relou. Un peu relou. Je crois que la carte, c'est pour faire le tour. C'est pour ça que... Kyle nous a dit de... De se mettre... De partir ici. Genre là, on peut pas ouvrir. Je pense que la carte, c'est pour faire le tour, là-bas. Ça nous permet... En gros, ça nous évite... De monter au B1. Et d'aller récupérer la carte au B1. En gros, c'est ça. Merde, ça va pas tuer ? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'était le plasma. C'est quoi ça ? Une tête ? Très bien. Très très bien. Après, je vais être honnête. Pour le run... Enfin, j'en ai déjà parlé. Je crois bien. Pour le run parasitif de full parasite énergie, c'est pas vraiment très très intéressant. Ah, saloperie ! Voilà. Putain, il m'a empoisonné. C'est pas méga intéressant. Je pense qu'à la limite, le mieux... Ah, je crois que c'est là. Le mieux, ça serait de faire un jeu normal. Non. C'est à quoi, cette carte ? Ah ben voilà, il fallait juste... Je pense que le mieux, ça serait de faire un jeu normal. Donc là, on est là. Ouais, on va tout tuer, puis après, on va monter. Ah, truc invisible, ouais. Alors, on va faire ça. Là. Là. Ouais, ça serait de faire un jeu normal et juste avec ton phare. Essayer de jouer comme ça. Là, je crois qu'il y a une autre toilette, si je dis pas de bêtises. Merde, je vais aller trop vite. La autre toilette. Par contre, je crois qu'il y a un coffre, et cela, dans le laboratoire. Donc, on va poser des objets. Mais je crois qu'il est petit. Il est juste à droite. Ouais. C'est vrai qu'à chaque fois, on a 10 emplacements, donc on a que des MP boost. Bon, en tout cas, on a fait ça. Très bien. Avant de faire cette partie, on va tuer tout le monde. On va faire le tour de la map. Il y a plusieurs endroits à débloquer, en fait. C'est assez embêtant. On va d'abord débloquer ici. La porte là. Après, on va revenir. Très bien. Très bien. Très, très bien. Mais ouais. Ouais, mais ouais. Après, en stream... Il y a... Il y a des secondes que j'ai vraiment envie de faire en stream. On va voir si ça marche. Peut-être ce soir, je sais pas. Merde. Je crois que j'ai pris le mauvais chemin. Ouais, c'est de l'autre côté. Peut-être ce soir, mais il faudrait que... Ouais, il faudrait que... Ouais, il faudrait que... Ouais, il faudrait que... Motivation, quoi. J'ai plus tendance en ce moment, j'ai... Ah. Du coup, on peut pas ouvrir en bas et en haut. Mais ouais, du coup, ouais, en ce moment, je suis plus à vouloir juste faire des vidéos, genre parler. J'ai même envie de ressortir, encore une fois, à Death Stranding. Death Stranding, je me lasse pas d'y jouer. C'est horrible, hein. C'est horrible. Je me lasse jamais de jouer à Death Stranding. Enfin, c'est horrible. Dans le sens où... Genre, il n'y a rien d'autre qui m'amuse. Enfin, rien d'autre, oui. Ah ouais, non, ça s'en déconner. Genre, tout me lasse au bout d'un moment. Alors que Death Stranding, encore une fois, le gameplay est tellement cool pour moi. Là, ça me lasse pas d'y jouer. Et puis, j'aime bien, genre, jouer et en parler. Je voudrais bien que l'autre sorte en un moment. Ok. Attends, je vais faire comme ça. Très bien. Ouais, ça, ça me dérange pas de faire ça sur Death Stranding. Tout ça parce que je trouve le gameplay très bon. Euh, bonjour. Je m'empoisonne pas. Je sens qu'il y a un... Un des verres qui va me sauter dessus. Dépêche. Comment se passer ? La prochaine fois qu'il y a des... Oh, bonjour. J'allais dire, la prochaine fois qu'on voit des caméras, il faut que je fasse le double hyper shot. Voir si ça cumule. Je ne me rappelle plus si j'avais testé ça ou pas. Je crois. Je ne me rappelle plus. Très bien. Là, on a ça aussi. Très bien. On va... On va bien. Parfait. Mais le moment que j'attends, encore une fois, c'est... Ouais, c'est au moment d'Halloween. Je suis en train déjà de me faire une liste. L'octobre. Genre, je sais que, du coup, ben... Euh... Bon, Résident et le village, il y a le mode mercenaire. Le mode mercenaire, honnêtement, c'est pas trop mon kiff. Enfin, celui-là, de Resident Evil 8, enfin, village, c'est pas vraiment mon kiff. On va faire ça. Je suis pas méga fan, en fait, de ce qu'ils ont fait. Parce que le gameplay est cool. On peut augmenter ses armes et tout ça. Et c'est des sortes de... Vous avez un nombre défini de monstres à tuer. Déjà, bon, ça, c'est pas trop mon kiff parce que je préfère, moi, avoir un truc de survie que de combat, en fait. Personnellement. Mais, bref, c'est pas vraiment ça, le one. Le problème, c'est que, en fait, vous avez des zones très limitées et ce sont des sortes de vagues de monstres, en fait, mais qui apparaissent. On va faire ça. Et on va faire... Ah, mais j'ai pas hyper shot. Non, je l'ai pas testé, du coup. Je peux pas montrer le double hyper shot. Et du coup, le problème, voilà, c'est qu'il faut savoir, en fait, les spawns de monstres pour pouvoir garder la chaîne, la chaîne de tuerie. Et ça, honnêtement, c'est chiant parce que, dans un sens, en fait, il faut tout simplement, genre, apprendre le niveau park. En fait, il faut le refaire plein de fois. C'est pas par rapport à votre skill, genre, si vous êtes bon ou pas au jeu. C'est plutôt avoir, genre, une bonne mémoire et savoir où les choses apparaissent. Et c'est tout. Donc, moi, ça me gâche un peu le fun. On a deux. Je devrais toucher les deux, là. Très bien. Parfait. Donc, ouais, ça me... C'est pas vraiment fun. J'ai fait, genre, la première partie, donc, village, en triple S. C'est la meilleure note. Après, j'ai voulu faire château, j'ai fait double S. Mais le problème, c'est qu'il y a quatre niveaux. Et si vous recommencez, par exemple, si vous êtes au niveau 3 et que vous voulez recommencer, vous recommencez du niveau 1. Vous pouvez pas recommencer le niveau lui-même. Donc, du coup, pour apprendre, genre, le quatrième niveau, et qui est le plus chiant, c'est la merde. Parce qu'à chaque fois, il faut se retaper le 1, 2 et 3. Donc, voilà. C'est pas mon kiv, honnêtement, de recommencer les choses comme ça. C'est pas très intéressant. Donc, du coup, je pense pas que je ressortirai le jeu. village. Sauf, le moment où je le referai. Donc, du coup, on va faire ça. Je pense que ça, ça fait beaucoup de dégâts sur eux. D'accord, ok, c'est pas mal. Ça les neutralise, mais ça ne fait pas de dégâts. Ça non plus. D'accord, c'est intéressant. Bon, bah ça, alors. Intéressant. On en apprend, démoner, tous les jours. Il aurait pu être full MP. Mais on s'est loupé. Donc, ouais. Donc, ouais, je le ressortirai pour Halloween. Enfin, pour le mois d'octobre. Je ne suis pas contre-évolutionnaire et non dead yet. En gros, il nous traite de monstre parce qu'on est humain. Enfin, il ne nous aime pas parce qu'on est humain. On pense qu'il est l'évolution suprême. Hop, je passe dans ton dos. Je vais t'empoisonner. C'est le mec qui nous avait tapé et qui était dans le plafond. Ah, ils sont très résistants à la magie, par contre. Enfin, à la parasite énergie. Ils sont très avancés. Damn you. Brain Stinger de Tataktyu. C'est celui-là. Et normalement, on devrait avoir la carte. Voilà. Et là, on a la carte et on n'est pas obligé de l'avoir, celle-là, par contre. C'est parce qu'on a pris la route avec Kyle. Vous voyez ? C'est la carte de Fred Bowman. Bowman, parce que j'allais dire Baldwin, mais Baldwin, c'est le chef. Bowman. Vous voyez ? Donc, on n'est pas obligé de revenir ici si vous faites Kyle. C'est assez intéressant. Du coup, il y a encore des ennemis ici, apparemment. Je n'ai pas envie. La zone est grande. Hop là ! Oh ! Parfait. Ça va me donner plein d'ampé. 100 plus 25. On aurait pu même se soigner. Ouais, donc Village des Ombres, pour identifier le village, la difficulté la plus élevée. On va retourner à la mine aussi. Difficulté la plus élevée, donc pour Octobre, ça je pense le faire. Je pense que ça durera trois streams au moins. Après, on va ressortir... Je pense l'avoir déjà dit. On va ressortir... Project Zero, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Fatal Frame, Project Zero. Le 5. Sur la Wii U. Sacrée console, ça. il y a des bestiales ou pas, en fait ? Oui, c'est des bestiales, Donc, ouais. Loupé. Pompompom. Donc ouais, ça, ça sera de... Ça sera fait. Et après, je ne sais pas quoi d'autre, honnêtement. Il y avait les Heartbreak, j'avais beaucoup aimé rejouer aux Heartbreak, donc peut-être que je les ressortirais. Pas totalement sûr. Sur les Heartbreak, c'est compliqué quand même. Compliqué comme jeu. Mais ouais, peut-être, peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Un jeu d'horreur, un peu, qui fait un peu peur. En vieux jeu, j'avais fait quoi ? J'avais refait les... Les Mass Effect. Non, pas les Mass Effect. Les... Les Fear Effect. C'était cool. C'était cool. Bien, bien, bien. Mais ouais, je ne sais pas. En nouveau, je ne sais pas. Il n'y a rien de... Il n'y a pas vraiment de jeu d'horreur intéressant qui arrive. Je ne sais pas. Attendez. Ouais. C'est bête, de... Il faut à chaque fois revenir dans les E. Ah putain. Il faut revenir dans les vieux jeux à chaque fois. What ? Ah, ils sont en contrebas, c'est con. Voilà. C'est ça, c'est en pente, ça descend, donc le feu, il passe au-dessus. C'est pas grave. Il y a les Silent Hill que j'ai toujours voulu, on va dire, faire sur la chaîne. Mais le problème des Silent Hill, c'est que si on ne les connaît pas, c'est très long. Merde, j'en ai loupé un. Ah non, j'ai tué les deux, il y en a un troisième, ça marche. Si on ne les connaît pas, c'est très long, en fait. Moi, j'ai fait le 1, 2, 3. Le 4, c'est Room. The Room, je crois, je n'ai pas fait. J'en ai fait une partie, et après j'ai arrêté. Et après j'ai arrêté, et après les autres, je les ai à peine touchés, on va dire. On va faire ça. Très bien. On le fait sans viser. Sans lock. C'est un défi. Sans lock. Mais ouais. Ça aussi, c'est pas... Ah, peut-être les Firefly, on en a, on peut les mettre. Je crois. Ah non, on les a déjà déposés. Ouais, déjà déposés. Par contre, on pourrait prendre... Enfin, non, c'est pas... Non, on s'en fout. On s'en fout. On est bon, on peut partir. Ouais, non. Il faudrait que je réfléchisse un peu. Et ça, il faudrait un bouquin. Il faudrait une soluce à côté. Si jamais je reste bloqué, pour aller un peu plus vite, et tout ça. Il faudrait que je fasse le 1. à la limite, je sais pas. Il y a des jeux comme ça, j'aime pas refaire. Du mal à refaire, en fait. Certains jeux, je peux les refaire des centaines de fois, genre Parasiv, par exemple, c'est pas un problème. maintenant. Il y a d'autres... J'adore, que j'ai beaucoup eu, et ça, j'aime beaucoup. Mais je pourrais pas vraiment les refaire. C'est pas mon kiff. Voilà, très bien. Moi, je vais faire encore une petite pause ici. parce que c'est vrai que l'année dernière, chaque fois, je faisais des grandes sessions de 3-4 heures. Là, en ce moment, j'ai pas trop le temps, donc je fais des sessions d'une heure, et après, je les raccorderai. Mais voilà. Bon, on a bien avancé, ça va, on a presque toutes les magies, c'est cool. Ça va, ça se passe bien. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah oui, on va aller à l'ordinateur, on va taper les codes et tout machin, et du coup, on aura l'arc. On ira à l'arc. Ouais, ouais, ça, ça va être cool. Et après, il faut encore un petit moment avant qu'on commence à avoir les golems, parce que je voudrais bien voir les... Comment on va combattre les golems avec les parasites énergie, en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse, parce que les parasites énergie, honnêtement, je les utilise pas vraiment sur les golems. À part les balles hyper-vélocité, la fin d'augmenter les dégâts des armes. Après, je sais qu'il y a le... La paralysie qui peut être utile, mais basta, quoi. Donc, on pourra tester un peu tout, on verra ce qui est utile. Voilà. Merci beaucoup d'avoir de regarder, et on continuera la prochaine fois. Ciao, ciao ! Et nous sommes repartis pour plus de Parasitive 2. Alors, j'avais envie de parler de pas mal de choses. Alors, ça fait un... Ça fait une bonne, un bon deux semaines, je crois, entre la dernière fois où je vous ai dit au revoir, du coup, et maintenant, un bon deux semaines. Donc, il s'est passé quelques petits trucs. La dernière fois, je crois que je vais parler de Resident Evil Village. Je crois que... Ouais, je crois que c'était ça. Hop, donc la carte. Où est-ce qu'on doit aller ? On avait tout fait. Je crois qu'il reste plus que retourner au labo et ouvrir les portes, en fait, avec l'ordinateur. Donc, on va faire ça. Donc, je crois qu'une dernière fois, j'avais parlé surtout de Village, du fait que... J'avais parlé, en fait, du fait que... Bah, j'étais pas trop pour Village. Puis après, on me l'a offert. Donc, après, je l'ai fait. Puis après, j'en ai parlé, etc. Donc, les choses, en fait, évoluent et changent. Donc, c'est sympathique, dans le même sens. C'est un peu sympa, cette façon dont je fais le let's play, j'imagine. Je sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, j'ai eu une altercation. On peut appeler ça comme ça. Une altercation avec une personne sur Steam. Je vais parler de ça. Et vite fait, je vais essayer de pas... En fait, j'avais envie d'en parler. Vraiment, c'est juste ça. Et voilà, il y a ça. Donc, ça, c'est une des choses. Project... Non, c'est quoi ? Oui, c'est Project Zero. Fatal Frame, Project Zero 5, qui sort sur toutes les plateformes. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a aussi le... Alors, j'ai reçu un truc d'Amazon. C'est le... Alors déjà, il faut aller au laboratoire, donc c'est plus bas. Ouais. J'ai reçu un truc d'Amazon, c'est le Millennium Collector de Parasitive 2. Donc, j'essaierai de mettre dans la description un lien où je fais un unboxing, mais je l'ai déjà ouvert, en fait. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un unboxing ? Je sais pas. Mais, en tout cas, je l'ai déjà ouvert et tout ça, il est super classe. C'est un truc qui a été fait en 98 ou 99, je crois. Non, peut-être pas. Non, 2000-2001, je crois. C'est une version collector, en fait, de Parasitive 2. Il y en a eu, il n'y en a pas eu tellement. Et du coup, ça a 20 ans, en fait. Et j'ai pu en avoir une, pour pas trop cher. Donc, je suis assez content de ça. Donc, j'aimerais bien le montrer aussi. J'essaierai de le faire avec la cam. Il faudrait que... Ouais, j'essaierai ça. Donc, regardez la description au cas où, si je l'ai fait ou pas. Donc, voilà, il y a ça. Donc, on va d'abord faire l'ordinateur, puis après, on va parler un peu des différentes choses. Et des fous sur internet. Ouais, on avait fait le tri de l'inventaire, ça va. Et des cinglés sur internet. Ah oui, aussi petit passage ici. Il n'y a rien, alors, il n'y a rien à récupérer, si je ne dis pas de cam. Il n'y a strictement rien à récupérer. Par contre, il y a pas mal de lore et il y a des trucs un peu bizarres, en fait. C'est des incubateurs, en fait. Donc, ça, c'est le générateur de l'incubateur. Et là, il y a plusieurs incubateurs avec des sortes d'embryons ou alors des choses un peu bizarres, en fait. Genre un peu comme l'année dernière, j'avais comparé ça à Alien. Je crois que c'est Alien Résurrection, c'est le 4. Oui, le 1, c'est Alien, le 2, c'est quand ils sont sur la planète avec les Marines. Le 3, c'est quand elle est dans la prison. Le 4, c'est quand elle est morte et ils la ressuscitent. Et en gros, pour la ressusciter, ils l'ont clonée plusieurs fois et en fait, vous voyez plusieurs replays. Je parle de replays. Replay et déformés. En gros, c'est ce qui s'est exactement passé la même chose pour Aya Brea. Ils ont essayé de recréer Aya pour pouvoir faire un être qui peut contrôler les ANMC. Donc, voilà. Donc là, en fait, c'est ce qu'elle, à chaque fois, elle décrit ce qu'elle voit et honnêtement, c'est assez graphique quand elle décrit les choses. Donc là, elle dit, c'est une fille attachée à des organes artificiels avec des cheveux dorés comme elle a mais elle ne peut pas voir son visage. Sa peau est d'un bleu pâle. Scale, ah, scale, c'est avec des écailles. Elle a des très, très longs doigts. Donc voilà. Et après, là, je ne sais pas si elle va le redire. Ça, c'est un fœtus qui est accroché à des organes artificiels. Non, pendant que je parlais, elle l'a décrit. Ou, ça, c'est un bébé avec quatre yeux. Donc vous voyez, c'est vraiment super graphique et à la limite, j'ai envie de dire, super horreur gore en fait, quand elle décrit les choses ici. C'est assez intéressant, je trouve. Le, le, le nombre de détails en fait, j'ai envie de dire, dans les descriptions. Comme je dis à chaque fois, ce jeu a vraiment un bon point positif par rapport à ça, par rapport aux détails. Détails donnés dans les descriptions. Donc, ouais. En tout cas, ordinateur, c'est l'heure. Alors, il nous faut le mot de passe. Alors, je veux voir d'abord si elle nous le dit, le mot de passe. Should be check out shelter level B2. Ouais, donc B2, c'est ici. Mais ça ne nous dit pas le mot de passe. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est peut-être à la limite, j'ai envie de dire, un problème du jeu. Il n'y a aucun moyen de se rappeler du mot de passe. Si je ne dis pas de conneries. Genre, Kyle nous l'a dit une fois, je crois, et il n'y a aucun moyen de s'en rappeler si on ne l'a pas noté. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bref. Nous, on a la solution parce qu'on vit dans le futur. Alors, c'est A. Alors, examiner, keypad, enterre de passeport où il se dit A3. En gros, je ne sais même pas si c'est vraiment le mot de passe que Kyle nous a donné. C'est peut-être un autre ça, en fait. L. M. 2. S. 2. 2. S. 2. Y. Et c'est pour normalement. En fait, c'est... A. Mélissa. Je ne sais plus. Y. J'ai mis... Merde, j'ai appuyé sur Y ? Non, je n'ai pas appuyé sur Y. OK. Et ce qui est marrant aussi, j'aime bien, c'est que quand ils montrent des claviers dans les jeux vidéo, c'est jamais genre des Hazerti ou des QWERTY, c'est toujours A, B, C, D, E, F, G. C'est genre l'ordre alphabétique. Alors que les claviers, ce n'est pas comme ça normalement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez drôle, ça. Ça, je crois que peut-être que c'est le mot de passe pour... Ah, bah, vous voyez, on a eu un petit succès. Il faudrait que je fasse d'autres jeux avec ça, avec les succès. J'en avais parlé, ça. Donc, non, laboratoire, sélection des commandes, OK. Je me demande que... Je pense que ça, on est pour la... pour le programme de visite, en fait, ce mot de passe. Peut-être que le mot de passe que Kyle nous donne, ce n'est pas le même. Et peut-être que... on aurait accès à autre chose. Il faudrait que je vérifie ça. Ah oui, il y a les questions. J'ai même les réponses, en fait. Donc, Vector... Pour une fois, je vais juste lire les réponses. Mitochondria. Parce que la plupart... L'année dernière, j'avais lu toutes les... toutes les questions et j'avais répondu par rapport à ce que je connaissais. Cette fois, on va juste faire ça vite fait. Donc là, c'est cinématique. Elle va faire des recherches, en fait. Donc, en gros, sur ce que c'est les ANMC, d'où ils viennent. et après, elle va se rendre compte qu'en fait, ils l'ont utilisé elle et ils ont pris un échantillon, en fait, de son ADN à New York pendant les événements du premier parasitif. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais évidemment. C'est quelque chose qui a été rajouté dans le 2. Mais voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé. C'est pour revitaliser la race humaine. Donc le stage 1. Alors, prendre un échantillon néomythochondrial aussi puissant que ce qui s'est passé à New York. Après le 2, c'est mettre l'échantillon dans un sujet et après, voir les différentes possibilités multiples de breed. C'est genre quand deux animaux vont ensemble, en fait. L'accouplement, en gros, on va dire. C'est un peu compliqué de trouver les bons mots bien précis. Je ne suis pas un traducteur ou un interprète, mais... Si on me donne un peu de temps, j'ai beaucoup plus de facilité. Mais si c'est pour vraiment le faire en direct, il faut trouver à chaque fois les bons mots. C'est un peu compliqué des fois. Parce que pour moi, je sais ce que ça veut dire. Mais au final, après, il faut trouver les bons mots pour expliquer aux autres. Donc là, ils disent qu'ils essayent de créer des clones, en fait. Ils essayent de faire le lettre parfait en utilisant des clones. Enfin, en utilisant la méthode de clonage, plutôt. Elle demande où a été obtenu l'échantillon de test. Et là, ils disent que ça vient d'elle. « Born in Boston, Massachusetts, USA. Père, is a journalist. Mother, etc. » J'ai pas eu le temps de lire. On arrivait à lire. On arrivait à lire. En gros, tous les ANMC sont sa progéniture. En gros, enfin, on va dire parfait ADN. C'est un peu comme dire que Liquid Snake et Solid Snake, c'est les fils de Big Boss. C'est pas vraiment. Ce sont des clones. Ils sont pas liés parentalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est Kyle qui nous parle. Donc, comme on avait fait la dernière fois, on avait pris cette fin-là. Donc, ça sera différent l'année dernière. J'aime bien parce que Kyle est assez sympa. Ayah allait dire que... Bah tiens, je vais devoir traduire quelques petits trucs parce qu'on l'avait pas fait l'année dernière. Enfin, pas cette fin. Kyle... Enfin, Ayah dit tu le savais à propos de moi, de mon passé en gros des ANMC et tout ça. Et Kyle est là, oui, alors, c'est pas ta faute. Si ? Donc, voilà, il est sympa. Il joue le gentil. Il veut nous montrer quelque chose et on doit aller là-bas, à l'endroit qu'il va nous montrer sur le GPS. Ah, il est plutôt sympathique, à ce moment-là. Ah, c'est sympathique. ça nous a coûté une franchise, mais... Hein ? Il est assez sympathique, quand même. Alors, est-ce que ça a repopé ? Normalement... Ah, si, 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 si. Ça a repopé. Ça a repopé juste... Pourquoi derrière ? Est-ce qu'on a besoin d'aller derrière ? Non, pas vraiment. Bon, on va passer par derrière, nous, c'est pas grave. On va aller combattre. Bon, pour parler pour le débit, sur Steam. En gros, récemment, j'ai joué à Days Gone. Je le trouve plutôt passable, honnêtement. Un peu médiocre, en fait, le jeu. Enfin, bref. Et j'ai fait une... Bonjour. J'ai fait une review. Et j'ai expliqué, en fait, les problèmes que... qu'il y a avec le jeu. Oh, j'ai failli tirer. Que je... J'ai exposé, en fait, des faits. Et j'ai montré des preuves, en gros. Parce que... Tout ce que je dis, en fait, ça vient du stream. Tout simplement. Ça vient des streams que j'ai fait. Ça one-shot, ça ? Ouais. Ouais, j'aurais dû faire ça, à la place. Parfait. Donc... Voilà, c'est pas... Et puis, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas dit que le jeu était pourri ou nul ou quoi que ce soit. J'ai dit qu'il était médiocre. Enfin... Oh, tiens, maintenant la carte fonctionne. J'ai dit qu'il était passable. Et... Euh... On va faire ça. Bon, du coup... On va être obligé de tirer. C'est le pire. Oh, mon dieu. Ah, très bien. Ok. J'aurais dû me soigner, tu vois. Euh... Et après, j'ai expliqué, il y a des problèmes avec l'IA et tout ça. Donc, j'ai pris des points bien précis. Je les ai exposés, j'en ai parlé, et tout. Mais avec des preuves, parce que, voilà, tout ce que je disais, en fait, je l'ai... j'en ai eu l'expérience en stream et tout. Ah, donc, voilà. J'ai pas... J'ai pas extrapolé, j'ai pas menti, j'ai pas rajouté plus que ce que j'avais vu et tout ça. J'ai pas dit, oh, on m'a dit que le jeu, c'était de la merde ou ça crachait, machin, donc je le dis pareil. Non, non. Ce que je dis, je l'ai vu et je l'ai montré. Il y a un mec et j'ai laissé les commentaires. Faut jamais laisser les commentaires sur les... les évaluations de jeu sur Steam, honnêtement. Pour la communauté FR, je parle, il faut jamais le faire. Ah, et surtout, ne pas le faire quand vous mettez du négatif. Faut surtout ne pas le faire quand vous mettez du négatif. Ah, parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous taper les pires cassos de la planète. J'en ai eu un, il m'a fait... Alors, il m'a... C'est un peu compliqué à expliquer parce qu'honnêtement, il faudrait utiliser les mots pour moi et je m'en rappelle pas tellement c'est con. C'est mon processeur qui processe mal les informations du jeu et qui rend l'IA stupide, en fait. Qui rend le jeu mauvais. Je vais vous la refaire encore. Je vais vous la refaire parce que c'est assez grave. ce serait mon processeur. Alors, mon processeur apparemment fait fonctionner le jeu et tout ça. Il se lance et tout. Je n'ai aucun problème. Je peux faire des rendus. Je peux vous faire cette vidéo-là et vous pouvez la regarder et m'écouter parler. Il peut faire tourner genre Death Stranding au maximum sans problème et tout ça. Mais, Days Gone, apparemment, mon processeur aurait des problèmes à faire le processus d'informations, de données et ça rendrait le jeu nul. En gros, ça ferait bugger l'IA. En gros, c'est ce que la personne m'a dit. C'est... C'est pas mal. Honnêtement, on ne l'avait encore jamais faite, celle-là. Je ne sais pas s'il y a encore du monde derrière lui. On ne va pas emballer les personnes. Oh, ben si, je viens de l'écraser. Donc, voilà, la personne m'a sorti ça. J'avoue que c'est la première fois qu'on sort ça. Genre, le coup du basique ton PC, c'est de la merde, c'est pour ça que ça crache. Ça, on me l'a fait. Mais ça, genre que mon processeur crée les problèmes, ça, on ne l'a jamais fait. Donc, je lui ai dit... Je lui ai demandé s'il était fou, quoi. Mais je suis resté courtois. Dans tous mes messages. Après, de toute façon, ça a fini par blocage et aussi signaler parce que le mec n'a fait que insulter après. C'était incroyable. C'était une phrase, une insulte, une phrase, une insulte, une phrase, une insulte. C'était un truc de fou. Et le mec, je lui ai dit non, mais c'est sérieux, là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la chose marrante, c'est qu'il me dit son rig et tout ça, son setup et tout. Il dit moi, je n'ai pas eu de problème de ce que tu dis, tout ça, machin. Bon, ok. Et après, je lui ai dit vu qu'il avait dit que mon rig était mauvais, du coup, celui-là, il m'a dit que c'est mon processeur, je lui ai dit mon i9 et mes 64 gigas de RAM sont sûrement mauvais vu que lui, il a dit qu'il avait un i7 avec 16 gigas de RAM, machin, et tout ça. Donc moi, je réponds, en fait, dans son sens, enfin, pas dans son sens, mais je réponds avec la même chose que lui, c'est-à-dire qu'il expose son rig, moi, je fais pareil. Qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Il m'insulte parce que je le fais. C'est incroyable, incroyable. Le mec, il était là, ouais, mais un i9, c'est de la merde, et alors, pourquoi tu dis que tu as 64 gigas de RAM, ça va pas t'aider ? C'est un truc de fou. Le mec, je lui ai dit, mais ça va pas à la tête ? Je viens de répondre comment... Je viens d'exposer, en fait, mon rig, parce que tu as fait pareil avec le tien. Ça va pas de répondre comme ça ? T'as un problème au cerveau ? Enfin, je lui ai pas dit ça, mais c'est fou, quand même, d'être comme ça, en fait. C'est complètement cinglé. Désolé, j'ai même du mal à m'exprimer, en fait, parce que pour moi, c'est plus que de la stupidité, là, c'est vouloir être stupide. Enfin, voilà, c'était vraiment une conversation qui tournait en rond. Au final, le mec m'a jamais, en fait, on va dire, parlé, ou alors expliqué que ma review était mauvaise, ou quoi que ça. Non, il m'a juste dit que j'avais tort, point, point barre. Il m'a pas montré de truc, il m'a pas parlé, rien d'autre. En gros, j'ai tort, point barre. C'est moi le tort, voilà. C'est fou, c'est juste fou. On va se soigner. C'est juste, la conversion, elle était surréaliste. Elle était surréaliste. Honnêtement. Amazing, hein ? Cette partie aussi, pardon, on la voit pas beaucoup parce que normalement, c'est pire, et pire, c'est plutôt sur l'ordinateur, en fait. Et là, on a des gros plans, en fait, du cocon. Donc, c'est assez intéressant de faire cette fin. donc, il explique que c'est un cocon, et quand ça va s'ouvrir, il y a une bestiole qui va, qui va commencer à muter et répandre, en fait, la néomythochondria et faire muter les gens via un virus. En gros, ça va forcer l'évolution des gens. Mais, mais c'est intéressant de voir des gros plans comme ça, parce que ça, on les a pas avec, avec Pierce. Là, Aya demande s'il a été créé à cause d'elle, en fait. Et, Kyle lui explique qu'en parlant théoriquement, oui, ils ont utilisé, en fait, son ADN pour modifier un humain et le transformer en ANMC. Et du coup, ça a donné ça. ça a donné ça. Il a peut être Il est de la vie. In un humain il a la vie. Il a peut être un humain pour la vie. Il a peut être une haine de ces autres il a peut être une haine dans une haine Il a peut être Et pour contrôler ça, ils ont créé Yves pour contrôler cette créature, et Yves c'est une réplique de Aya mais en petite. Et vous avez vu que Kyle a maintenant le lance grenade MM1, ouais je crois que c'est bien celui-là, c'est le MM1 lance grenade à tube, donc ça c'est plutôt sympa. Par contre avec Kyle, après vous êtes livré à vous-même, donc il faut aller voir les ordinateurs et tout ça, je crois qu'il y a celui-là là-bas qui est important, voilà. Donc ça c'est les créatures à NMC, ils ont tous des implants en fait, si on avait Pierce à la place, on aurait un petit point bleu ici parce que Pierce nous redonnerait l'implant qu'on a trouvé à l'acropolis et lui il l'a modifié pour qu'il soit bleu. Ça c'est le B2, ça c'est le B3, ça c'est l'arc. Ça aussi, Pierce en fait va nous expliquer qu'il y a une arc, une neo-arc, va nous expliquer qu'il y a un champ et tout ça, de puissance en fait, qu'il va falloir détruire des générateurs et tout ça. Alors que là, non. Vous voyez là c'est... Ouais, c'est moins... Il y a quand même moins d'explications. J'ai envie de dire, si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire, c'est mieux d'avoir Pierce. J'ai envie de dire... Ouais, si vous voulez en avoir un peu plus sur les détails de l'histoire, c'est quand même mieux d'avoir Pierce, de faire la fin avec Pierce. Après, si vous voulez une... On va dire une variante plus simple à comprendre ou alors une qui va moins dans les détails, vous prenez celle avec Kyle. C'est un peu comme vous voulez. Mais voilà, je conseille quand même de faire celle avec Pierce. On va voir s'il nous suit. Je suis pas sûr qu'il nous suit. Ça fait tellement longtemps, encore une fois. Ah, peut-être. Vas-y, vas-y, Kyle. Oh la vache. Ah ouais, c'est... Il rigole pas. Je suis en train de me... Oh, vous avez vu que... On le voit à travers la vitre et tout. Putain, j'avais jamais fait attention. Vous avez vu, on le voit à la... Putain, mais c'est bien fait, hein. Cet émulateur est très puissant. Ouais, il nous laisse pas. Ça, c'est un problème. Ça, c'est... Ça, c'est un problème parce que Pierce, c'est pas un combattant. Donc Pierce va rester, en fait, dans le... Dans la chambre. Ah, il va nous guider, en fait, par haut-parleur et tout ça. Alors que Kyle va venir avec nous et il nous fait chier parce que Kyle veut pas... Il veut pas qu'on se balade autre part, en fait. Kyle, t'es un peu demeuré. T'es en train de tirer sur le... Ouais, t'es un peu con, Kyle. C'est pas grave. Alors, on avait dit qu'il y avait quoi qui marchait dessus ? 96 ? C'est en train de tirer. Ouais, je sais pas vraiment comment les combattre. Ouais, non, Kyle nous fait un peu chier. J'ai envie de dire, Kyle est un peu embêtant. très bien. Kyle est un tout petit peu embêtant. Je crois qu'il va nous pousser à aller à la... à la Newark, en fait. Est-ce qu'il va me laisser aller à gauche ? It's not that way, is it ? Don't think that's the way. Ok. Ouais, il va me... Il va me pousser. C'est là la Newark ? Ouais, c'est là. Il y a écrit. Oh, j'ai pas alimenté le courant. La blague. J'ai complète... J'ai... Il y a une série de caméras qui est sur la droite. Je... Je suis pas allé voir les caméras. Merde. J'ai fait les plans. Ça, je m'en suis rappelé. Mais j'ai pas fait la caméra. Désolé. Donc, on y retourne. Après, j'ai envie de dire que peut-être... Pour ceux qui font ça la première fois qu'ils découvrent le jeu. Peut-être mieux de faire avec Kyle. Comme ça, il vous dirige, en fait. Il vous dit que c'est pas le bon endroit. Donc, voilà. En gros, il vous dit la porte à prendre, quoi. J'ai envie de dire. Donc, bon. Mais voilà. C'est juste différent. Mais ouais, ça sera tout, je pense, pour l'histoire du fou, là, sur internet. Ouais, les caméras sont là. Donc, ouais, le mec complètement cinglé, quoi. Close. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Oups. Open. Caméra B. Ça, c'est les lumières. Caméra C. L'élévateur, il est sur off. Voilà. Donc, ça, c'est celui qui mène à l'arc. Après, on a caméra D. Donc, ça, c'est juste une caméra de surveillance, en fait. On peut aller à droite, on peut aller à gauche. Rien de très intéressant. On voit le temple Maya. Mais, c'est tout. Et caméra E. Donc, ça, c'est la sécurité avec les mitraillettes. Et on peut les mettre en off. Voilà. Très bien. On avance. On avance. On avance. Vous avez vu aussi que Kyle va rester à la porte. Ou à... Il va se mettre à l'endroit où elle est la plupart du temps. Pour nous montrer qu'on doit aller là. Enfin, un peu comme Flint, le chien. Quand on était à Dryfield. Il va aller vers les portes, en fait, et nous attend. ... Mais ouais, bien triste. Cette petite altercation que j'ai eue sur Steam. Donc, ouais, le mec bloqué. Et le... Ah oui ! J'ai pas fini. Enfin, oui, j'ai encore une petite partie. C'est que, après ça, j'ai simplement dit que je me désabonnais, en fait, de la conversation de ma propre évaluation. Euh... Et la personne est venue me mettre un message sur mon profil, en fait. Pour que, au final, j'aille voir ce qu'il avait écrit sur l'évaluation. Donc, là, j'ai dit, euh, non. Ça va, ça va. On va... On va juste bloquer, signaler, parce que toi, t'es un peu dangereux, toi. T'es un peu dangereux et bizarre. Le pire, c'est que ça, ce sont des gens qui vont avoir aucune répartie, en fait. C'est ça qui est triste, parce que si c'est... Parce que c'est des gens comme ça, euh... Même s'ils s'expriment bien... Enfin, le mec, il faisait qu'insulter, après. Euh... Ils vont répondre complètement à côté, en fait, tout le long, avec un... Quand ils ont un clavier et un écran devant eux. Mais après, si tu leur parles de vive voix, ils vont rien dire. Ils ont aucune argumentation, ils ont aucune conversation. Euh... Ils vont jamais essayer de... De... Comment... Comment j'ai envie de dire... Euh... Genre de démanteler, à la limite, j'ai envie de dire. Euh... Ce que vous avez... Euh... Dit, en gros. Donc, si je dis, par exemple, que... Deux et deux font quatre. Euh... Ils vont pas essayer d'argumenter que... Que j'ai tort ou raison. Enfin, on va dire... Non. Faut pas que je... 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 Je prenne cet exemple. On va dire, par exemple, si je dis que 3 plus 2 égale 4. Euh... Ils vont tout simplement dire que j'ai tort. Sans vouloir expliquer, sans vouloir... Euh... Montrer, en fait, que j'ai tort. Euh... Et ils vont tout simplement dire, ouais, tu as tort. Vous voyez, c'est... C'est... Ce genre de personnes comme ça. Et c'est très, très embêtant, quoi. C'est... Enfin, c'est un exemple un peu bête. Mais vous voyez un peu le... Le système, quoi. Euh... Donc là, on a... Euh... Il y a l'Amérique. Qui dit qu'ils ont perdu un peu le... Le contrôle, en fait, de ce qui se passait. Euh... Au Shelter. Donc, ils vont utiliser leur... Leur satellite tueur. Qui est un... Une sorte de... De... Plasma, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas un laser, vraiment. C'est ça. On voit des boules d'énergie. Oh, les... Ah, j'avais oublié cette partie. J'avais oublié cette partie. Et oui, parce que lui, il est... Il est pas au courant de ça. C'est pour ça qu'il en a pas parlé, aussi. Bon, il arrête pas de flirter, aussi. Enfin bref. Smartass. Donc, euh... Vous vous rappelez, j'ai... J'ai parlé du... 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 Du champ... De puissance, en fait. Ah, ben c'est ça, en fait. C'est ça, protège l'arc. Donc, les gens qui ont... Pas de mitochondria, en gros. Peuvent pas passer. Il est toujours là, Kyle, ou pas ? Ah ouais, il est toujours là. Je vais voir. Are you okay ? I'll be fine. How's your fever ? Comment est ta fièvre ? Euh, ne t'inquiète pas, c'est quasiment parti. Kyle. Tu... Tu peux pas avoir assez de moi, c'est ça ? Dream on, lover boy. Oh la 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 la. Ok, c'est... C'est à toi d'y aller, en gros, il dit. Il... Il... Il va s'occuper. Il y a quand même beaucoup de conversions. Il y a quoi ? Il y a quatre, cinq différentes phrases ? Est-ce qu'on peut remonter ou pas ? Ou il va nous faire chier ? Non, ça va, on peut remonter. Ah, parce que je voudrais bien, en fait, finir le... Le shelter, en gros. Parce qu'il y a beaucoup de bestioles à tuer. Il y a beaucoup de bestioles. On doit même faire le bas. Donc, c'est parti. Il y a à chaque fois quatre, cinq phrases différentes. Quand on parle aux gens, ou alors quand on examine. C'est vraiment cool. Ouf. Tiens, je te marche dessus. Toi, on te brûle. J'aurais pas dû utiliser ça. Je pensais qu'il y en avait plusieurs. Attends, bouge pas. Ah. Ah, attends. T'es moche. Des fois, je comprends pas trop. Ok. On va devoir... Ouais, allez. Parasite énergie. On va commencer à être à court. On va commencer à être à court. On va commencer à être à court. On va tester un truc. Genre le double hyper-shot, en fait. Alors, je vais tester. On va faire juste un tir. Là. Là. Ah, putain. J'ai tiré. J'ai fait un critique. Attendez. On va le tuer. Ok. 17. Ok. Ok, 17, hein. Merly shot. Voilà. Montre ta gueule. Ok, 23. 21. Bon. Vu que j'ai tué avec des balles. Voilà. C'est pour me racheter. Et de faire... Ce que je voulais tester, en fait, c'est le double hyper-shot. Mais je crois qu'il faut le caster, en fait, deux fois d'affilé. Très vite. Oh. Putain de merde. Ah, il y a un là. Hop là. Ça fait des bons dégâts, hein, le M4. Genre en tirer balle par balle. Comme j'ai dit, si vous le prenez 100 atouts, en fait, en dessous, qui vont augmenter son poids, je pense qu'on fait de très très bonnes critiques. Putain, j'ai plus que 100 MP, déjà. Ah, c'est un peu une catastrophe, honnêtement. Ah, il faut passer de l'autre côté. C'est un peu une catastrophe, parce qu'après, on va avoir des problèmes à niveau MP. Donc je vais devoir me blinder de soins pour MP. Mais bon, on se débrouillera. Comme j'ai dit, on fait tout, tout le jeu, enfin, si on... Enfin, tous les monstres. En tout cas, je pense qu'on fait tous les monstres. En énergie, en parasite énergie. Je sens qu'on risque d'avoir des problèmes pour le boss, je sais vraiment pas comment le faire. Le... Le boss... Le boss avec Eve. On va ouvrir la porte. Oh ! Capsule de protéines. C'est bon, ça ? C'est bon, ça, du moins. Je sais pas pourquoi je repasse par là. J'aurais pu repasser par le couloir, en fait. C'est pas grave. Ouais, donc, euh... Bonne nouvelle. Euh... Project 05. Ouais, on va prendre cette ascenseur. Project 05. Donc, euh... Fatal Frame, Project 0. Le jeu d'horreur avec les caméras, la caméra obscura. J'avais, donc, l'année dernière... Je crois que j'avais fait Parasitive 2 avant Halloween. Donc, euh... J'ai sûrement dû en parler que j'avais acheté... Oh putain, il y a tout ça. Euh... On va d'abord faire le bas. Euh... J'en avais sûrement parlé que j'avais acheté une Wii U, en fait. Je m'étais fait chier à trouver une Wii U pour ça. Juste pour ce jeu-là. Honnêtement, je regrette pas. Euh... Ça valait vraiment le coup. Là, on va pouvoir soigner. C'est pas du tout ça. Merde, il y a ça aussi. What ? Oh oh. Ok, c'est pas vraiment passé comme... Comme ce que je l'espérais. Je pensais qu'il était juste à côté, en fait. Le... L'ascensu, là. Je pensais qu'il était à côté de la... Du gros. Ahlalalala. Donc, ouais, je l'ai fait pour... Pour Halloween dernier. Et, euh... Cet Halloween, je voulais... Encore le faire. Parce que... Vite. Ça le touche, là. Très bien. Oh. Voilà. Je voulais encore le faire parce que... Ah, du coup, j'ai débloqué une nouvelle difficulté. Euh... Et il y a aussi des épisodes inédits. Enfin, il y a des épisodes d'histoire inédits. En plus, une fois que vous avez fini le jeu. Donc, euh... Je voulais vraiment le refaire cet Halloween. Et... Il a été annoncé, donc, à l'E3. L'E3 qui vient de passer aussi. Je vais peut-être un peu en parler. Euh... Dans cet épisode et dans le prochain. Euh... E3, catastrophique en général, j'ai envie de dire. Il y avait vraiment que, euh... Euh... Que Microsoft, Bethesda qui se sont bien tirés. Très bien. Voilà. Parfait. Euh... Et donc, les derniers... Enfin, un des derniers, c'était euh... Donc, Nintendo. Nintendo, bon, ils n'ont pas montré grand chose, honnêtement. Euh... En 2022. Et on n'a même pas de support. Donc, euh... Moi, ça m'inquiète un peu. Enfin, moi, après j'ai pas de Switch personnellement. J'ai qu'une Wii U. Euh... Mais, euh... Du coup, ça voudrait dire que ça peut sortir sur Switch. Bon, après, ça m'étonnerait que ça sorte sur autre chose que Nintendo. Parce que c'est Zelda, hein, évidemment. Euh... Mais... Peut-être qu'ils auraient genre une Switch 2. Peut-être. Dans... Qui vont nous montrer l'année prochaine avec Zelda 2. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être possible aussi. Euh... Attendez. Quelle... C'est le 1. Euh... Donc, voilà. J'ai pensé à ça aussi. Bon, ça m'étonnerait, honnêtement. Parce que la Switch... Ouais, de 2017, quand même. Euh... Je crois qu'il y a la Switch Pro qui devrait arriver. Ça aussi. Merde. Y a des... Y a des grands. Merde. Euh... Cassos. Ok. Vite, on les empoisonne. Très bien. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut leur faire ? Ça. Ça, ça fait pas mal de dégâts. J'ai l'impression. Hum... C'est intéressant. Euh... Euh... Donc, ouais. C'est une possibilité. Mais bon, je pense que ça restera sur Switch. Euh... Euh... Et aussi, ils ont annoncé, donc, que... Donc, Project Zero 5 va être... Euh... Va sortir, va être porté, en fait, sur... Donc, euh... PS4, PS5. Euh... Xbox Series S et X. Et PC Steam, aussi. Euh... Honnêtement, je suis quand même encore assez rancunier par rapport à Nintendo. Parce que Nintendo... Euh... On laissait, j'ai envie de dire, pourrir la franchise. Ah, ça fait des bons dégâts, hein. Ah, ça fait des... C'est très très bien, ça. Euh... Je crois que ça en a fini. Donc, c'est triste. Euh... Project Zero, c'est aussi vieux que... C'est pas aussi vieux, c'est presque aussi vieux que les Silent Hill. Hein, Silent Hill, bon, ça a commencé sur PlayStation 1. Project Zero, ça a commencé sur PlayStation 2. Ah, mais il y a eu 3 jeux sur PlayStation 2. Après, il y a eu un jeu sur, donc, la Wii, le 4. Et après, il y a eu, euh... Sur Wii U, donc, le 5. Ah, et... Euh... Le 5 est sorti en 2014. Et du coup, il n'y a plus rien depuis, en fait. Euh... Parce que la Wii U a été... Euh... A été arrêtée. Elle a pas très bien marché. Euh... Donc, voilà. Les gens ne connaissent pas, euh... Project Zero, quoi. Et c'est vraiment, vraiment con, quoi. Et c'est chiant de la part de... Euh... De... Nintendo. Je... J'avais lu un peu sur Nintendo. Apparemment, il serait qu'au... Euh... Genre, comment dire... Euh... La franchise leur appartient, mais à moitié. Je... Me demandais pas comment possible. Mais, euh... Euh... Après, ça serait Tem... Euh... Tecmo. Euh... C'est ça ? Tecmo ? Oui, je crois que c'est ça. Euh... Me touche pas. Euh... Et... Donc, voilà. Donc, euh... Nintendo n'a pas tous les pouvoirs. Mais, euh... Ils en ont une partie. Donc, du coup, bah, c'est un peu eux qui dirigent. Euh... Donc, c'est... C'est vraiment chiant, en fait. Et, euh... Et, euh... Et là, du coup, je suis assez content. Euh... Parce que, en fait, quand ils l'ont annoncé, Nintendo... Bon, évidemment, quand c'est, euh... C'est, euh... C'est genre... Euh... Ah, cool. On a touché l'autre aussi. Quand c'est genre, euh... Euh... Le 3 pour Nintendo, ils vont vous dire que... C'est que sur Switch. Donc, sur le coup, je me suis dit... C'est quand même chiant. Bon, pour moi, ça va pas m'avancer. Parce que j'ai pas de Switch. Hein. Que le jeu ressorte sur Switch. Euh... Et... Après, une fois que la conférence était finie. Euh... On a eu l'information que, comme quoi, ça sortait sur Steam, etc. Surtout, en fait. Ah... Donc, voilà. Et ça serait, un... Donc, un... Euh... Une sorte de portage, donc, amélioré. En HD et tout ça. Et ce qui est assez intéressant, euh... C'est qu'il y aura même un mode photo et tout ça. Euh... Donc, euh... Donc, plutôt cool. Vraiment cool. Euh... Y'a personne, non, en fait ? Ah oui ! C'est où c'est qu'il y avait la bestiole ? Oui, mais en fait, y'a personne, du coup. C'est où c'est qu'il y avait le... Le docteur transformé, je crois bien. Ah ! On va tout brûler. Ah ! Merde. Il y a quelque chose dans les... Dans la douche. Bonjour. Donc, euh... Donc, ouais. Ah, vraiment content de ça. Et du coup, ben, je le referai, euh... Bah, du début, parce que j'aurai pas de sauvegarde. Moi, ma sauvegarde est sur la Wii U. Euh... Bon, ben, cette console, ben, je crois que je vais l'empacter, la mettre dans des cartons pour pas qu'elle s'abîme, hein, qu'elle prenne la poussière ou quoi que ce soit. Ah ! Ah ! Oh ! C'est pas très grave. C'est honnêtement pas très grave. Putain ! Tu me mets poison, ces cités... 400, tiens, mange. Pourquoi j'ai fait 400 ? Pourquoi j'ai fait autant de dégâts ? C'est énorme.